C'est moi même, moi de ma peine, de ma haine Emmène-moi, ramène-moi auprès des strats que j'ai perdu C'est hyper dur quand tout le monde chie où j'ai pondu Autour de moi le mal perdu, alors je reste pendu à tes lèvres En gardant l'oeil sur la pendule, pensant réaliser mes rêves Quand le carton ancien tient le pendu, j'ai perdu père Et peur du cerf et de toute bête à conne Donc si t'es un prétendu frère et que t'es un décodeur Que ton shétan reste ta faune Emmène-moi et soutiens-moi face à l'adversité Te prétends pas vrai si c'est l'inverse que t'ai J'ai queuté l'amitié comme une rose car elle avait très peu de parfum Me suis trompé de cause, ici personne n'est parfait Parfait à mon image pour t'être idolâtré de tous Et tout de suite m'efforce Donc merci à ceux qui sont restés Vous êtes gravés sous la peau de mon torse Vous êtes la sève qui nourrit mon écorce Et si vous tombez je m'écorche, donc je vous prête ma toche Emmène-moi où le ciel est bleu, loin d'où on lacère les breux Emmène-moi pour l'amour de Dieu Et fais de moi une star des cieux Artiste interprète, tu es né à Saint-Benoît sur l'île de la Réunion En 1999, tu as commencé ta carrière artistique au sein du collectif C.O.K. formé par Ose et Allen Situé dans la commune de Sainte-Rose Tes premiers pas dans la musique se sont déroulés sur des phases B de chansons Comme KDD, Cy Priscille et d'autres artistes C'est à ce moment-là que tu as enregistré ton tout premier titre solo intitulé L'empreinte de ma haine Que tu as eu l'occasion de présenter sur de nombreuses scènes de la Réunion Ta terre natale En parallèle, tu fondes le groupe de même sang avec ton frère Mais malheureusement, votre collaboration n'a pas perduré Et après quelques scènes, vous avez pris un chemin différent S'en suivit une période de ta carrière marquée par une absence d'activité artistique Mais tu as continué à écrire, considérant cette pratique comme une thérapie nécessaire dans un cheminement personnel En 2003, tu quittes la Réunion pour la métropole Portant en toi l'ambition d'une nouvelle vie Mais malgré l'effervescence de tes aspirations professionnelles Le manque de proximité familiale et les sacrifices sont devenus de plus en plus pesants Et ont finalement eu raison de toi Et le retour au pays est acté en 2006 2007, de retour sur l'île Tu retrouves Ose, avec qui tu as démarré en 1999 Auquel vient s'ajouter RTB Le collectif ambitionne plusieurs projets, tracks, albums et mixteps Toujours la même merde ou encore Pas la pour plaire ni paraître, volume 2 De 2009 à 2013, ce sera une mixteps 20 tracks plus bonus Intitulée Encore une goutte d'encre Pensée mélancolique, un titre que tu proposeras sur l'album Dose pour son album Mon foutant Titre clippé par TKProd En 2014, tout s'arrête La disparition du papa met fin à l'ambition artistique Et tu te retires de la musique en restant muet sans ta communication En 2016, après deux ans d'absence et avec l'espoir d'une ambition d'un rêve non achevé Tu es de retour plus fort que jamais, prêt à faire de ton artistique une valeur sûre de l'industrie Présent sur des projets comme Reunited, volume 2 et 3 de Samergy C'est en 2017 que tu prends position sur les réseaux en t'imposant deux fois par semaine dans le live du Lab du compositeur Oxidbit Qu'on ne présente plus comme le collaborateur de la célèbre émission de concours qui monte sur Instagram créée par Jokos J'ai nommé FreestyleRoulette.fr La grande aventure commence enfin C'est un deuil direct au chanteur français Charles Aznavour en featuring avec El Padrino et Jaylin Que tu es voulu nous présenter et défendre aujourd'hui dans cette émission J'espère ne rien avoir oublié Mais dis si je me trompe, Lexic, je suis ravi de t'accueillir chez Biprod Bonjour et bienvenue dans ton interview Merci, merci beaucoup à toi mon ref Merci beaucoup pour l'invitation Tout est clair, tout est exactement comme tu l'as dit Et je suis fier de participer à cette émission aujourd'hui Bah écoute, c'est moi qui te remercie Je remets un peu de contexte après cet édito On est là pour ton titre, promotionner ton titre Emmène-le-moi avec El Padrino et Jaylin Donc j'explique à tout le monde comment va se passer cette interview On sera là à peu près pour une heure et demie Deux heures en fonction de la fluidité de notre interview Mais minimum une heure Et ça va se dérouler en deux parties La première partie, je vais te poser des questions sur ta carrière Ta musique Et tes projets un petit peu personnels, artistiques Ensuite on fera une pause Et on écoutera un titre de toi Qu'on a sélectionné au Biprod Et la deuxième partie, ce sera sur des questions plutôt personnelles Toujours en lien avec la musique et l'artistique Mais vraiment, qu'est-ce qui se cache derrière l'artiste et le côté humain D'accord ? Ok On finira par un freestyle Parce que c'est la mode chez nous On aime que nos artistes fassent des prestats en freestyle Parce qu'on est là pour ça aussi Et puis on finira par des remerciements Et puis on te laissera le mot de la fin D'accord ? Ok Alors je commence par ma première question Pourquoi lexique ? Lexique Lexique c'est une très très longue histoire C'est... A la base je m'appelais Sheol Et j'étais mordu de... De tout ce qui dit hard rock, nirvana, metallica Tous ces trucs comme ça C'était plutôt mon style de musique Et beaucoup reggae Roots, Bob Marley Style Pulse Tous ces groupes-là Et quand j'ai découvert le... Quand j'ai commencé à découvrir vraiment ce milieu du rap Par le biais de Oz et Allen Qui avait déjà formé COK Auquel je me suis intégré après Je m'appelais Sheol Je taguais partout sur les bancs d'école Les murs de tout Partout il y avait du Sheol Et mais Sheol... Mais ça veut dire quelque chose en réunionnais Sheol ? Ça veut dire quelque chose en réunionnais ? Non, Sheol c'était le gardien des tombes C'était... Un truc justement par rapport à ce que j'écoutais La musique que j'écoutais Ça s'accordait, ça collait plus Ce style de nom à vrai dire D'accord Et au fil du temps Quand j'ai commencé à vraiment Découvrir le rap Commencé à écrire Surtout, commencé à écrire Je suis arrivé avec mes textes et tout Et justement il y a le ref Oz qui m'a dit Par rapport à mon écriture tellement Mon écriture était enrichie avec des mots comme Aigrefin Le cocelophobie Tout ce truc comme ça Pour un réunionnais Ça fait bizarre que quelqu'un ait ces mots comme ça dans son texte Donc il m'a dit Pourquoi tu t'appelles pas Lexique ? Et c'est venu comme ça Lexique il est né Au début c'était L-E-X-I-K Et avec le temps C'est devenu L-E-S-I-K Par rapport à la consonance réunionnaise Écrans-créole Parce que Lexique Ça veut dire C'est plutôt un rapport avec les mots Et en fait avec une manière de parler Ce genre de choses C'est moi qui ai écouté un peu tes titres et tes textes T'es une écriture Moi je vous invite à aller écouter Lexique C'est une écriture mon ami Très 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 particulière Et enrichie de mots D'une saveur franchement Exquise Vraiment je te le dis Merci Mouros Et ça m'a amené vers une question un petit peu Parce que là tu me parlais Il y a deux secondes Que t'étais plutôt sur T'écoutais des trucs rock et tout En termes d'influence musicale vraiment Parce que là tu démarres Tu arrives avec du rap et tout Mais Quelles a été tes influences musicales réelles En fait tu vois Que ce soit au niveau créole Ou au niveau français Francophone Quelles a été pour toi ces influences là Parce que les mots que tu as Ils sont forts Tu vois Faut avoir justement un lexique Assez enrichi Donc ça te va très bien Tu vois Donc ma question c'est celle-ci Quelles ont été tes influences ? Bah moi déjà Déjà à l'âge de 9 ans J'ai écrit mon premier texte Et C'était des petits Je faisais des petits poèmes sur Buvar Pour des petits potes En cours Pour qu'ils passaient à leur A la petite demoiselle Tu vois Donc moi j'écrivais déjà J'ai commencé par les poèmes J'étais beaucoup attiré par les mots Et puis ça me permettait aussi de De mettre des mots Sur des mots Même moi perso Tu vois Et J'avais tout le temps le nez Le nez plongé dans le dictionnaire C'est un truc de fou J'étais J'étais attiré par le dictionnaire Et d'ailleurs On m'a appelé le lexique ludico Par rapport à ça aussi Parce que j'étais J'avais tout le temps le nez dans le dictionnaire Et Je m'enrichissais Comme ça Vous voulez dire Je lisais beaucoup Et j'étais vraiment Intéressé par la Par tout ce qui Documentaire Tu vois Moi J'étais en En quête de Je me nourrissais Je ne sais pas comment L'expliquer Vraiment Tu vois Mais c'est comme si J'avais cette attirance Envers les mots C'était Ouais Histoire des mots Leur sens Et puis Voilà exactement La manière de les faire Rimer ce genre de choses Exactement Ça se ressent en tout cas Ça se ressent beaucoup Dans ta manière d'écrire Je trouve Et à l'écoute Est-ce que du coup Ça me fait rebondir sur une question Est-ce que du coup Tu peux nous parler un petit peu Du processus de création Quand tu écris Tu vois Je ne sais pas L'enregistrement La production Tu sais quand tu es en stud Et que tu es devant ton micro En prenant les mots Comment tu travailles Tu vois Le processus de création De tes textes Et tes titres Tu peux nous en parler Un peu de ça Ben ça dépend Ça dépend du mood Où je suis dedans Pendant l'instant T Tu vois Par exemple Pour Emmène-moi Le titre que je suis venu défendre Ben On était moi Avec Al Padrino Et il était en train De lire son texte Le titre il est venu comme ça Il l'avait déjà écrit Lui il l'avait déjà écrit Et il voulait Il voulait qu'on fasse Un morceau avec Et lui il avait déjà écrit Son texte Et on s'est On s'est Vu une passion commune Pour ce grand monsieur Qui est à Znavour Et de là On s'est dit Ben pourquoi pas faire Pourquoi pas faire Un hommage à ce grand monsieur Parce que Vu qu'on Tous les deux On a On a un très grand respect Pour ce monsieur Et Son texte Il colle parfaitement Avec le sujet Qu'on voulait aborder A vrai dire Et depuis là On s'est dit Ben Pourquoi nous pas Ramener une petite voix féminine Au refrain Parce qu'on fait toujours Des refrains Quand on rappe On a l'habitude De faire des refrains Passe-passe Tu vois Kicker Mais rarement On entend un rappeur Vraiment chanter Vraiment Comment dire Peut interpeller Un autre genre De public Tu vois D'accord Donc là C'est un morceau Plutôt rappé Freestyle Il y a un morceau Plutôt Cool à écouter Tendance commerciale Enfin Voilà Exactement Tendance commerciale Et ramener un côté féminin Sur le titre Voilà Exactement C'est ça Vous allez vous faire D'accord Voilà Et donc Moi j'ai eu l'idée Parce qu'on côtoyait déjà Jeline Elle venait sur mes lives Elle venait Genre ses petits Quelques fois Elle venait passer Voilà Moi je la connaissais déjà Moi personnellement Je la connaissais déjà Et je me suis dit Pourquoi pas la ramener Et ben voilà On l'a contacté Et ça a été Oui tout de suite Et c'est parti vite C'est parti énormément vite On a enregistré le truc Ça fait Ça fait bientôt deux ans Qu'on avait quand même Enregistré le truc En sort ou séparément En sort ou séparément Séparément Parce que moi Vu que je suis à La Réunion Elle padrino Elle est à Nice Et la régie Elle est sur Je crois Sur Paname Je crois Donc chacun Enregistrait de son côté Et Le plus dur Le plus dur C'était pour le mix Le mix et le master Parce que On a eu des petits soucis Au niveau des prises de voix Par rapport Par rapport à la distance Je te montre Tu n'es pas enregistré Sur le même endroit Et donc ça Ca causait un peu des soucis Mais au final On a pu On a pu arriver A faire un truc bien Malgré ça Et franchement Le son il est bien Il a été bien reçu On s'attendait On s'attendait déjà A des réactions On s'attendait déjà A du partage A énormément D'interactions Mais comme Vous avez amorcé Déjà le titre Vous avez amorcé Le titre déjà Pendant un moment Avant Ouais On avait déjà Partagé le teaser Sans pour autant Mettre le titre complet On a partagé le teaser Deux semaines en avant On faisait ça Et d'ailleurs Merci à Paco MC Qui nous a Qui nous a fait le teaser Pour Le visu pour le teaser Et pendant deux semaines On a balancé ça Pour voir vraiment Si les gens Ils étaient Comment S'il y avait Le retour Pour prendre un peu La température du truc Et on a vu Qu'il y avait Énorme de retours Les gens s'étaient patientés Ils venaient en DM Ils venaient demander Quand ça il sort le titre Etc On me disait Vas-y Ça va sortir un dimanche poche Et voilà Quand c'est sorti Franchement C'est que du bonheur Ouais C'est du bonus Est-ce qu'il est disponible Où ce titre du coup Emmène-moi Il est disponible Emmène-moi Il est sorti pour l'instant Parce que là C'est tout frais Il me semble À l'heure où on fait l'interview Il est sorti hier Il me semble C'est ça Ouais il est sorti hier Moi j'ai la chance De l'écouter Je voulais avoir proposé À l'entrée là Mais voilà Il est sorti hier Donc du coup Où est-ce qu'il est disponible Pour le moment Où est-ce qu'on le trouve Pour le moment Il est disponible Il est disponible Sur Insta Sur ma page Amor Insta Sur la page Dure Padrino Et sur la page De La Rose Jeline Sur mon Sur mon Facebook Sur ma page Facebook Sur la page Facebook de El Padrino Et sur la page Facebook de Jeline Aussi pareil Et il est Pour l'instant Il est que sur mon Youtube Après on va le mettre Sur le Youtube De chaque artiste D'accord Donc on donnera Les infos de contact A la fin Les amis Vous inquiétez pas Est-ce que vous Est-ce que vous pensez Faire une sortie Je sais pas Plateforme streaming A l'avenir Ou pas En fonction de la Popularité du titre De ce titre là Non De ce titre là On n'a pas On n'a pas cet objectif On va dire D'accord Ça marche C'était plus un titre Pour réunir des passionnés Autour d'un morceau Et faire kiffer Faire kiffer Ceux qui vont écouter Tu vois C'était plus Un partage On va dire Musical Plus que d'autres choses Qui a fait l'instru ? Parce que tu nous as parlé De El Padrino Jeline Mais qui a fait l'instru ? Elle vient d'où ? La prod vient d'un ami A Je ne sais pas comment Monsieur Qu'est El Padrino Mais Cette personne Ne fait plus de prod C'était une prod Qu'il avait Sur le coude Ça fait longtemps Qu'il ne savait pas Comment la placer Et là On a eu l'occasion De la placer Et cette personne Ne veut plus Ne veut plus être Comment dire Elle a fait cette prod Mais elle ne veut pas Être associée Parce qu'elle ne veut plus Être dans ce milieu Je ne sais pas Qu'est-ce qui s'est passé On n'a pas voulu Trop trop entrer Dans sa vie aussi Mais on ne sait pas Qu'est-ce qui s'est passé Mais voilà Écoute On respecte le choix Qui est ici Il n'y a pas de souci Ok Comment est-ce que Tu décrirais toi Personnellement Ton style musical Actuel Par rapport Tu sais A l'industrie Qui est maintenant Comment tu définirais Ton style musical actuel Et Quels sont les principales Là on l'a vu Avec Enmène-moi Qui a un son Plutôt Assez conscient Très intimiste Mais toi En tant qu'artiste Comment tu définirais Ton style musical A toi Et les thématiques Dans l'abordement De tes chansons Tu vois Comment tu abordes Tes titres Et tout ça Moi généralement Pour créer mes titres Comme je t'ai dit C'est selon le mood Tu vois Mais c'est rare Moi j'ai rarement eu Des moods Vraiment euphoriques Tu vois T'es bail comme ça Donc c'est plus Mon style Voilà Mon style Il est plutôt Écorché vif J'ai une prime Assez écorché vif Assez intimiste Comme tu l'as dit Et assez personnel Par exemple T'écoutes un titre À moi Mais c'est moi Tu vois C'est pas Je te parle pas De Pierre Paul Ou Jacques Tu vois C'est vraiment Ce que moi Je ressens Moi je me dévoile Personnellement Tu vois Je me mets à nu Dans chacun des métiers Par quoi tu me le tues Par exemple Pour en parler Par quoi tu me le tues C'est vraiment Ce que j'ai vécu Tu vois Par exemple Par rapport à Quand je dis au début Je dis J'ai criqué par l'air J'ai criqué par l'air Persécuté par des éliminés Qui tueraient Perzémer Pour le graal de l'immortalité C'est parce que J'ai toujours été persécuté Par rapport à ce que je faisais Quand j'étais dans la lumière Par exemple Par le côté artistique Même personnellement Tu vois J'ai toujours été persécuté Par des De la jalousie Et pourtant Moi je suis en vieux de personne J'ai toujours été droit Dans mes baskets Et j'ai toujours eu Ces problèmes De De faux amis On va dire Tu vois Tu viens Quand il y a de la lumière Et après Quand tu commences La lumière commence A s'estomper Il n'y a plus personne Et quand tu as besoin Il n'y a plus personne Mais moi J'attire ces gens-là Moi C'est un truc de fou Mais bon Je pense qu'il y a beaucoup On est dans un milieu Artistique et musical Où malheureusement Et je dis bien malheureusement Mais il n'en reste quand même Ça n'arrive pas qu'à toi Je pense que tout le monde Est un petit peu comme ça Surtout dans lequel on est aujourd'hui Où on est très basé Sur le parait Sur le Tu vois Avec les réseaux Ce genre de choses Où Si tu n'as pas de lumière Sur quoi Ton projet Ton artistique Les gens ne s'intéressent pas à toi Et même si tu es bon Et même si tu as un talent de fou On le voit avec des titres Ou des clips sur Youtube Qui n'ont pas nécessairement L'approche professionnelle Du visuel Qui sont extrêmement bons Mais les gens Ils regardent des vues Ils voient des 2000 vues Ils balayent Tu vois Je te dis Ils ne regardent pas Alors que s'ils voient des 2000 vues Ils vont aller écouter Mais pas parce qu'en fait Ils ont envie de découvrir Parce qu'il y a ces 2000 vues La lumière si tu veux C'est le match vu Ouais voilà La lumière si tu veux Il faut se battre tout le temps Mais quand elle est percée Et mise à jour La lumière elle est belle Je vois ce que je veux te dire C'est pour ça que tu es là Ici avec moi C'est que moi j'ai vu cette lumière là Je l'ai senti Je l'ai observé Et moi contrairement A tout le monde En tant que média Ou bi-prod Nous on s'intéresse Au talent Avant de s'intéresser Au stat C'est pour ça que tu es là Donc c'est tout à ton honneur Les amis On est avec Lexic Qui nous présente Emmène moi son titre Alors featuring avec El Padrino Et Jailin Qui se veut un hommage A M. Charles Aznavour Le titre est disponible Partout sur Youtube Sur les réseaux Et puis Et puis Allez-y C'est vraiment du bon On continue mon ami Est-ce que tu peux revenir Sur cette période C'est au cas Et nous parler un petit peu De ta relation Avec Oz Sans entrer trop Dans les détails personnels Mais nous dire En tant qu'artiste Depuis le début De ta carrière Jusqu'à maintenant Si tu penses avoir Grandi en tant qu'artiste Et vraiment Si tu A l'heure d'aujourd'hui Tu peux considérer Que ça t'a apporté Une vraie Comment dire Tu vois Un vrai Un vrai espoir artistique Un vrai truc Ou alors tu penses Que tu es le même Qu'avant En termes de titres De morceaux De l'artistique Et d'univers Je sais pas si ma question Est trop longue Moi personnellement Je trouve que j'ai bien évolué Parce qu'il y a des trucs Que je faisais Que je faisais pas avant Ouais Il y a des trucs Que je faisais pas avant Par exemple de faire des mélos Faire des refrains chantés Que je fais maintenant D'ailleurs dans mes prochains titres Il y aura Il y aura beaucoup de mélos Au niveau des refrains Et même au niveau Des couplets Même au niveau des couplets Il y aura des parties mélos Et ça je faisais pas du tout avant On était vraiment puristes 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 Tu vois Ce côté là On l'avait On l'a connu Tout le monde a connu ça Et Oz Oz est quelqu'un Pour qui j'ai énormément de respect Parce que c'est C'est même plus un ami C'est même plus un Pour moi c'est un frère C'est vraiment un frère Je considère vraiment Comme un membre de ma famille A part entière On a commencé avec Lui il a commencé en 96 Il a commencé un peu avant moi Moi quand je suis arrivé En 99 C'est celui qui m'a ouvert les bras C'est celui qui m'a Tu vois Pourtant on ne se connaissait pas On ne se connaissait pas On ne se fréquentait pas Moi je commençais à vraiment Vraiment à fréquenter vraiment Parce que je n'étais pas quelqu'un Tu vois j'ai eu une éducation Où Avec un père Qui était quand même assez sévère Et Tu ne mettais pas les pieds De haut comme ça Tu vois Jusqu'à un certain âge Tu ne mettais pas les pieds de haut Comme ça Sinon c'était Tu prenais des coups Et Tu vois C'est une éducation vraiment Des îles Vraiment sévère Sévère Et Quand j'ai commencé vraiment A sortir C'est la première personne Qui m'a vraiment ouvert les bras Qui m'a vraiment accueilli Et qui m'a fait entrer Dans le collectif Tu vois C'est cette personne Qui m'a donné vraiment Les cartes Qui m'a donné les cartes en main Pour pouvoir faire un truc De ma vie Et ce collectif C'est un collectif Excuse-moi C'est un collectif Que vous avez créé ensemble Ou alors lui C'était déjà un collectif Qui existait Et toi tu es venu Te greffer à ce collectif Ou alors c'est vraiment Le retour au pays Qui a fait que du coup Vous avez monté ce collectif ensemble C'est quoi ? Non non Ce collectif Il avait déjà été créé Par lui et Alain Et notre femme Qui lui Il rappelait tous les deux avec A vrai dire Ils étaient en binôme Et moi je suis arrivé Je suis arrivé Ils étaient des Dans le collectif Il y avait déjà Plusieurs crocs A vrai dire C'était un collectif Mais il y avait Plusieurs petits crocs Il y avait Proz Mortel Deux autres Il y avait Moi de même sang Avec mon petit frère Mon vrai petit frère C'est pour ça qu'on s'appelait De même sang Et Il y avait Oz et Alain Et je ne sais plus Comment ils s'appelaient Mais en tout cas Toutes la clique Ensemble s'appelait C'est au cas On était une vingtaine de personnes A vrai dire C'était un vrai Gros collectif Quand on allait en radio On ne pouvait pas tous nous prendre Le 113 Le 113 Ouais non Franchement On avait Un collectif Qui était Vraiment énorme Et du coup A la Réunion Ou c'était en métropole C'était à la Réunion Ce collectif C'était à la Réunion Vous ne l'avez pas exporté Vous ne l'avez pas exporté A la métropole Non 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 Moi personnellement Je ne l'ai pas exporté En métropole Mais Oz Lui après Il a exporté Avec un autre oeuvre Qui s'appelle Sen Qui était C'est les seules personnes Il ne reste que moi Oz et Sen Dans le collectif Et on était une vingtaine Tu imagines Vraiment Ceux qui sont restés Et Il n'y a que Sen Il n'y a que Sen Et Oz Qui ont exporté le truc Sur la métropole Et moi Quand j'étais en métropole Je rappelais J'ai fait quelques scènes Tu vois Mais J'étais plus dans mes études Il fallait que j'aie mon diplôme Parce que Ma vie Ma vie est stannée Tu vois Je ne pouvais pas Rester au bled C'était Ce n'était même pas une question De De partir Parce que je devais faire des études En métropole C'était une question de survie Tu vois On reviendra sur ça On reviendra sur ça Dans la deuxième partie J'ai des questions plus personnelles Sur ton départ En métropole Et ton retour Sur Lean Là je vais plutôt Te rester concentré Sur l'artistique Qui est le tien Tu vois Mais on va revenir sur ça Dans la deuxième partie C'est promis Si tu avais un titre Ou deux A nous A nous dire Depuis que tu as commencé Ta carrière Avec C'est Oka Jusqu'à maintenant Si tu avais un titre Deux Trois Peu importe Parce que moi Ça m'intéresse De savoir Lesquels pour toi Lesquels sont les titres Qui s'appellent Un Orion de soleil Quel projet Qui est sur le projet Reunited Volume 2 Volume 2 Ok Ouais Et ce morceau C'est Ce morceau Il est né Pendant la période De la campagne Des femmes battues Tu vois C'est né Pendant cette période là Parce que tout le temps J'entends C'est la journée des femmes Etc Etc Et moi On était en plein confinement Quand j'ai écrit ce morceau D'ailleurs Et je repensais A une amie Qui avait été assassinée Par son ex Et Au début Je voulais faire Un morceau Qui Qui parlait De son histoire A elle Tu vois Mais De fil en aiguille Je me suis dit Autant faire un morceau Qui parle à tout le monde Parce que c'est C'est un fléau Qui Qui n'est pas que Tu vois C'est un fléau Qui est vraiment Qui est envenu Qui était envenu Ici C'est beaucoup Il y a beaucoup Propagé ici Tu vois Tu vois Quand j'en parle J'ai tellement d'émotion Que j'arrive même pas à parler Du truc Tu vois Et C'est venu A nos rayons de soleil Je l'ai appelé A nos rayons de soleil Parce que Ils avaient la joie de vivre Tu vois Ces femmes Ils avaient la joie de vivre Et Du jour au lendemain Tu décides de leur enlever De leur enlever la vie Tu vois Ça c'est un combat Ça c'est un combat Dans lequel Tu es quand même Assez engagé Si tu en as fait un titre Je suppose Donc ça c'est vraiment Un titre qui est spécial pour toi En tout cas Ouais c'est un titre Qui m'a touché Némoins Parce que c'est un titre Que C'est vraiment C'est vraiment C'est quelque chose Qui m'a touché Mais Jusqu'à maintenant J'arrive pas A avaler Ce genre de comportement Il est disponible Où ce titre là ? Il est disponible Sur ma chaîne YouTube D'accord Et il s'appelle Tu m'as dit Excuse moi À nos rayons de soleil À nos rayons de soleil Donc les amis Je vous invite à aller Sur la chaîne YouTube On nous sépare Disponible celui-là aussi Le projet ? Il est disponible aussi Le projet Où ça ? Et lui Il est disponible Il est disponible Sur YouTube aussi Je l'ai aussi sur YouTube Pareil Sur ta page ? Ouais C'est un freestyle D'accord À la base C'était un freestyle Mais c'est devenu un morceau Parce que En fin de compte Ça parle vraiment De pourquoi je rap Tu vois Qu'est-ce que je défends Et comment je vois Ce milieu Ce milieu Qui peut être Vu par certains Bon Ou mauvais Moi je le vois Ni beau Ni mauvais Moi je le vois Tout simplement Comme moi je le vois De mes yeux À moi Personnel Et Qu'est-ce que t'en penses ? Moi je trouve Moi je trouve Que ça m'a porté Énormément Personnellement Ça m'a porté Énormément Parce que Pour moi le rap Tu vois Pour moi J'ai pris l'écriture J'ai pris À la base Je cherchais Je cherchais un support Pour mettre mon écriture Parce que j'écrivais déjà beaucoup C'était comme une thérapie Pour revenir à ta vie Voilà Comme une thérapie D'accord Ouais C'est exactement ça Le rap pour moi C'est plus une thérapie Plus Tu vois J'ai besoin de parler Mais j'arrive pas J'étais quelqu'un Qui n'arrivait pas Vraiment à s'exprimer À s'estoriser Tu vois Donc je parlais vraiment Mais À la feuille Voilà Et tout ce que j'ai Tout ce que j'ai Tout ce que j'ai écrit C'était ce que j'avais envie de dire Tu vois Aux personnes qui Mais j'arrivais pas à le faire Tu vois Une espèce exutoire Si tu veux Un cheminement personnel Exactement Un exutoire Et du coup Ça se révèle Exactement Parce que t'as une plume Comme je l'ai expliqué Assez consciente Et c'est vrai que chaque mot Est impactant A un sens en fait au final Tu vois Moi quand j'écoute tes titres Chaque mot Qui arrive Est plus fort que celui d'avant Efface celui d'avant Mais Tu vois On ressort de ton titre On se dit Waouh Le gars il plaisante pas Il sait de quoi il parle On sent l'histoire derrière On sent le poids Tu vois De 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 Une vraie histoire D'un vrai truc D'une vraie authenticité Et tout ça Et moi C'est tout ce que j'aime Dans le rap D'hier Comme celui d'aujourd'hui Et celui peut-être Qui se fera demain Même si je pense Qu'il sera différent Mais En tout cas On ressent vraiment Les combats Pour lesquels tu te livres Pour lesquels tu travailles Pour lesquels tu 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 ressens Peut-être Peut-être c'est aussi Certains combats Qui t'énervent Tu vois Et tout ça Et en fait On ressent tout ça Dans ton artistique Moi je trouve que c'est bien fait C'est bien réalisé Et vraiment Voilà L'histoire que tu as Et que tu portes Elle est Elle est vraiment Waouh Respect quoi Il y a un truc Tu traînes un truc Je veux te dire Un gros truc Tu le traînes Mais tu le traînes bien Je veux te dire C'est pas un truc Que tu laisses tomber par terre Qui t'emmène C'est au contraire Tu le portes Et tu nous emmènes dedans Tu vois Moi je trouve ça Je trouve ça vraiment Vraiment intéressant Euh Bon On va essayer De donner un petit peu Plus de légèreté Parce que Comme bien cette interview Elle est pas là non plus Pour qu'on finisse par Tu vois Par lâcher une petite larme Ouais c'est ça J'avais envie de revenir un peu Sur Maintenant Avec toute ton expérience Euh 99 99 Excusez-moi 99 Je suppose Qu'il t'arrive de plein de choses Dans les concerts Dans les studios Dans les rencontres Et tout ça Est-ce que tu peux nous donner Quelques petites anecdotes Drôles Ou moins Je sais pas Tu vois Des petites choses Qui ont été pertinentes Pour toi Tu vois Dans ta carrière artistique Alors tu peux tout nous dire Des trucs Je sais pas Des chutes Mais par exemple Une petite anecdote On t'écoute Allez Par exemple Une petite anecdote Ma pro Ma toute première scène Vraiment Ma toute première 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 scène Comme j'étais un peu stressé Donc on a bu Un tout petit peu Tu vois Pour se détendre Ouais Mais c'est l'erreur De ne pas faire Je vous dis Les artistes C'est l'erreur Ne pas faire Je me suis pris Un trou noir En plein milieu De mon set D'accord Et le truc Comment t'as géré alors Le truc qui rigole Tu sais c'est quoi C'est que j'avais Une veste sur moi J'avais une veste sur moi Et derrière Qui avait été fait Par un ami Qui s'appelle Maximin D'ailleurs Gros Big Guy Palish Il passe par là Et il dessinait beaucoup Sur le testil Tu vois Il m'avait fait Un gros doigt d'honneur Avec Nick la police Tu vois On était dans ce délire là Et je me suis retourné Quand je me suis retourné Tout le public a dit Waouh Et c'est passé comme ça Tranquille D'accord Donc en fait C'est grâce à ton pote Qui a voulu te faire Ce petit truc Qu'en fait T'as pu rebondir J'ai pu rebondir Merci à lui Franchement C'est clair Merci à lui Et il y a plein de Moi je rencontre Beaucoup d'artistes Et tout ça Comme toi Avec Freestyle Roulette Et bizarrement A chaque fois Les premières scènes Et tout ça Bizarrement Je crois que c'est un petit peu Le mantra de tout le monde Il arrive que des merdes Que des couilles Je connais personne La première scène Tout s'est bien passé Nickel Vraiment que des merdes Donc je crois que c'est un petit peu C'est le mantra de tout le monde C'est dire Putain C'est chaud Ouais mais j'ai pris J'ai pris Des Énormément d'années Tu vois Avec l'expérience J'ai pris Prendre ce stress là Qui vraiment me bloquait C'était vraiment un stress Qui te prenait la boule au ventre Et tu ne pouvais plus rien faire C'est pas donné à tout le monde De monter sur scène Et de voir en face de toi Enfin je ne sais pas La plus grosse scène que tu as fait Moi c'était 3000 personnes A peu près Tu vois que j'ai fait La plus grosse scène Que moi j'ai fait C'était Surprename Dans le 94 d'ailleurs Ouais J'ai fait une scène Et juste derrière Il y avait Rov Qui montait sur scène Ouais donc c'était Un peu une première partie Mais heureusement Heureusement que je n'étais pas au courant Ouais Parce que je pense Que si j'aurais été au courant Je n'aurais pas fait cette scène Comme je l'ai faite Tu vois Il y avait beaucoup de monde C'était Le milieu du hip hop Dans le 94 C'est un truc de fou Mord D'ailleurs Big Up Au 94 Big Up Ça l'aime le 94 Et puis tous les autres départements Pardon Mais là on parle de 94 Donc gros Big Up Cheville à rue Là elle est rose Cachon Donc Donc ouais C'est hyper impressionnant De se confronter à un mur De mec Puriste ou pas Peu importe Même des gens Qui ne sont pas puristes Même des gens lambda Ouais des gens lambda Tu t'es là Tu te dis Mais merde Qu'est-ce que je fous là Tu vois Et c'est pas donné à tout le monde Parce qu'être un artiste de scène Je te poserai la question après De savoir si tu es Un artiste studio Ou un artiste de scène On reviendra ça Dans la deuxième partie Mais c'est vraiment quelque chose D'hyper impressionnant Et à chaque fois À chaque fois Alors soit Soit l'artiste C'est sa première scène Alors soit il gerbe Soit il sent pas bien Tu vois Il y a toujours un truc Et tout Et du coup Est-ce que t'as d'autres Petites anecdotes comme ça Alors peut-être en studio Ou avec d'autres gens Tu vois Des trucs qui te sont arrivés Ou alors Ou alors non C'était vraiment la seule Pertinente pour toi Je te prends un court Excuse-moi Ouais Là j'essaie de chercher Parce que celle-là Est venu automatiquement en tête Au moins vous voyez Que c'est une émission spontanée Que moi j'ai préparée Mais que l'artiste en face Lui n'est pas au courant Tu précises Tu confirmes C'est cool Ça fait plaisir Moi j'aime bien Ces genre de petites questions Ah la spontanéité J'aime bien moi C'est une genre de petites questions Ouais j'adore moi ça Et ouais Il y a une autre anecdote aussi C'était C'était pendant la création Des morceaux Je sais même plus C'était quel morceau d'ailleurs Et On s'est tapé une barre de rire Quand j'étais en train de poser Tu vois Ah ça c'est horrible J'étais en train de poser J'ai dit Un mot Mais ce mot il était Je sais plus c'était quoi Comme mot Je ne me rappelle plus Mais ce mot Il a donné un autre sens À la phrase À la phrase Et c'était Ah on s'est tapé une barre de rire Mais de fou Ah ça c'est un Moi je croyais Que j'avais fait un one shot C'est ça le pire Parce que moi je sors Je sors de la cabine J'ai fait un one shot Je suis content Tu vois On écoute le truc Quand il me plaît On met un acapella Tu vois Pour bien A voir si Il n'y a pas de La voix elle était bien posée On entend ce mot On s'est tapé une barre de rire J'ai même Pendant au moins Une demi-heure On n'a rien posé C'est son niqué C'est clair Ah ouais D'ailleurs Vas-y Excuse-moi Tu me disais Après l'avantage Qu'on avait C'est qu'on posait Chez nous Donc on avait tout chez nous Donc on n'avait pas A payer le studio Etc Pour faire ce son C'est clair C'est plus avantageux Du coup ça me fait rebondir Parce que tout à l'heure Je t'ai parlé du processus De création Moi il y a quelque chose Que j'aimerais savoir de toi C'est Quand tu enregistres un titre Par exemple Justement Vu que tu nous parlais Du one shot Est-ce que Tu enregistres plutôt Je ne sais pas Par exemple ton 16 mesures Et ton titre En one shot Écrit avant Ou alors plutôt Tu sais Avec ce qu'on appelle Nous dans la technique C'est le système de drop Où tu vas faire un texte Tu vois Tu t'arrêtes Tu reprends après Toi tu es plutôt comment Plutôt du one shot Tu balances ton texte D'un coup Ou alors plutôt Tu travailles d'une autre manière Est-ce que tu peux nous expliquer Un peu le processus là Pourquoi Ça dépend Ça dépend du texte Par exemple Pour Emmène-moi Ouais C'était direct Tu vois D'accord Par exemple Donc one shot Je suis passé ça une fois Le micro est ouvert On balance Et tu t'arrêtes Du début jusqu'à la fin Et c'est carré Je précise Pour les gens Qui découvrent Pour Emmène-moi C'était one shot J'ai posé direct C'était parce que Je connaissais déjà mon texte Parce que moi Tu sais comment je travaille Je vais t'expliquer Oui parce que c'est Ma question Comment tu travailles Moi je fais pas de son À la va vite J'ai pas l'habitude De travailler comme ça D'accord Moi je Je m'inquiète toujours Mes sons avant Pour voir ce que Pour voir ce que Ça va donner Au final Le son final Je me fais déjà Un avis du son final A vrai dire Pour me faire une idée D'une son finale Donc je m'inquiète toujours Et j'apprends J'écoute 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 Et j'apprends Et quand je prends Le dernier son Y'a plus de texte Y'a plus rien Je pose direct Carré Ça c'est vraiment Un truc Cette manière De travailler Pour toi Tu penses que c'est Quelque chose Qui te fait grandir En studio C'est la bonne manière Pour toi Parce qu'il y en a Qui seraient pas d'accord Avec toi Sur la manière De travailler Qui te dirait Tu vois le drop Moi je connais des artistes Qui te drop Ils font des drops Ils font énormément de drops Ouais Ils drop Parce que Bon après chacun Sa sensibilité Au niveau du micro Et comment ils entendent Tu vois Ils vont te casser les couilles Là on entend pas le souffle Là on entend ta respiration Tu reviens Bon bref Toi pour toi C'est la bonne manière C'est celle que tu as choisi Je vais pas dire Que c'est la bonne manière Tu vois Mais c'est ma manière Moi de le faire Mais après ça m'arrive Par exemple Quand ça m'est arrivé Quand Parce qu'on travaille Sur des thèmes Enfin Quand par exemple Je travaille sur un thème Avec un Par exemple J'ai travaillé beaucoup De thèmes avec Oz Mais c'est On met la prod On l'écrit là tout de suite Tu vois On met un bout de la prod Quand on a la prod Dans la tête On a plus besoin De la prod On éteint la prod Parce que sinon Ça me bloque Au niveau de l'écriture Je peux pas avoir Cette aisance que j'ai Avec une prod Quand j'écris Tu vois Donc Il coupe la prod Lui il met la prod Dans son casse Lui il écrit avec la prod Il a toujours écrit Avec la prod Moi j'arrive pas Je mets juste Pour écouter les premières phases Quand j'ai trouvé Mes premières phases Et après c'est bon Les premières mesures On va dire Et Après Quand on travaille sur thème Par contre là J'écris mon texte sur place Tu vois Il y a pas de maquettage Ça existe On fait pas ça Tu vois Et Mais moi quand je travaille Mes projets personnellement Moi perso Pour moi Chez moi Je fais toujours Je m'inquiète toujours Mes sons Ça c'est Quelque chose qui t'appartient Et puis garde ça Parce que c'est bien fait En tout cas On trouve que c'est bien fait Je vais te poser La dernière question De la première partie Et ensuite On va se faire une petite pause En écoutant un petit titre On va parler un peu de collaboration De tes collaborations Alors aussi bien pour le titre Que t'es venu défendre Il s'appelle Emmène-moi Ou d'autres titres Que t'as pu faire Ou que tu vas faire Comment tu choisis Tes collaborations Ceux que toi Tu fais Pas ceux qui viennent te chercher Mais quand toi Tu vas les chercher Comment tu les choisis Pourquoi tu les choisis Et ceux que tu as choisis Quelles ont été Les expériences Les plus marquantes Pour toi Avec ces artistes là Alors Allant 3 ma question Ok Comment tu les choisis Pourquoi tu les choisis Et pour finir Quelles ont été Ceux avec lesquels Tu as eu Une vraie expérience Émotionnelle Peu importe tu vois Et quelles ont été Voilà Quelles ont été pour toi Les plus importantes Et marquantes Ben la plupart Moi je fonctionne Souvent en feeling Tu vois Et généralement La plupart des personnes Que j'ai posé un son avec C'est des personnes Que j'ai discuté Énormément avec Avant Que ce soit virtuel Parce que certaines personnes Sont de Toulouse Et etc Tu vois Ou même Face à face Tu vois Mais c'est vraiment Vraiment Mais vraiment feeling Tu vois Moi je sais pas J'ai un truc Je ressens Quand je peux faire Un mon sort Avec quelqu'un Quand je peux pas Faire un mon sort Avec quelqu'un Et puis après C'est par rapport Je vais pas te mentir C'est par rapport A son taff aussi Tu vois Son taff Il me parle aussi Si son taff Il me parle pas Moi je peux pas Je peux pas Faire un morceau Pour dire que je vais faire un son Pour faire plaisir à la personne Tu vois Moi je suis pas ce genre de personne Je suis pas Je suis pas quelqu'un D'hypocrite A vrai dire Tu vois Quand je fais un son Vraiment Je le fais vraiment Parce que cette personne J'ai envie de faire un son avec Si par exemple Demain je te dis Vas-y on fait un son Là ce table Je le ferai Parce que j'ai envie de le faire Tu vois C'est pas parce que On s'entend bien Moi je mêle pas Le côté amical Le côté Je vais pas dire professionnel Mais le côté musical Tu vois Pour moi c'est deux choses différentes Mais qui Qui vont avec Parce que Si t'as un bon artiste Et l'humain Il est pourri Tu vois Entre guillemets Tu vois Je pourrais pas T'affaire avec quelqu'un Comme ça Et vice versa Si j'ai J'ai un bon humain Et son Et ce qu'il fait Ne me parle pas Je pourrais pas T'affaire avec lui Tu vois Je suis pas quelqu'un Qui va te faire un son Pour faire un son Ça me plaît pas C'est pour ça Que j'ai pas fait Énormément de son Avec des gens Tu vois J'ai fait des sons Vraiment Au feeling Vraiment Mais vraiment fine Donc faut que le côté artistique Soit lié au côté mentalité Qui fait que Quand les deux sont réunis Là tu valides Ça match Ça match Et puis du coup Tu pars vers un Vers un titre Qui sera acté Exactement Donc du coup Pourquoi alors El Padrino Et pourquoi Janine Sur ce titre là Comment ça s'est fait Plutôt sur le côté Parce que Tu m'as expliqué tout à l'heure Que le titre avait déjà été Si j'ai bien retenu Écrit par El Padrino C'est ça Parce que là Là ce que tu viens De nous expliquer T'as deux mentalités Et deux artistiques À valider Tu vois Je veux te dire On n'est plus sur un titre seul On est sur trois Donc du coup Pour finir cette première partie Mais déjà Sur la collaboration Les deux Déjà pour El Padrino Les deux univers t'intéressent Et les deux mentalités Oui exactement Parce que Parce que j'aime bien Tu connais J'aime bien J'aime bien J'aime bien le chant Tu vois J'aime bien tout ce qui est musicalité Tu vois Un peu comme toi Tu vois J'aime bien tout ce qui est mélodie Tout ça Mais moi je le faisais pas Je le faisais pas moi-même Il y a pas longtemps Que je commence à le faire moi-même T'avais besoin Je sais le faire Mais j'avais besoin Des déclics Entre guillemets Tu vois Et je pense que ce son là Il m'a fait faire ce déclic À vrai dire Parce que j'ai posé Sur le refrain ici Avec Jérine D'accord C'est moi qui fais les voix derrière Qui fais les doublages de voix derrière C'est moi Et je me suis dit Mais j'arrive à le faire Pourquoi je le fais pas dans mes sons Il faut arrêter ce côté Où je m'enferme dans une case Tu vois Je dis Vas-y c'est bon Et là tu vas voir tous les sons Qui vont sortir Et ils vont dire Ah non mais c'est Lexique Qui a fait ça Non Sérieux Ça c'est bien Moi je suis un adepte Tu connais mon travail à moi aussi Tu sais que moi aussi Je kiffe moi les artistes Qui prennent des risques Tu vois Qui proposent des choses Et qui s'enferment pas Dans un délire De se dire Bon bah Voilà je suis un rappeur Et je fais juste Mon saison rappée Tu vois J'aime bien quand il y a Des grosses prises de risques Et le fait Que toi Tu prennes cette direction artistique En te disant Bon je vais plutôt faire des refrains Parce que toi Tu es super intimiste Dans tes titres Tu vois Donc je vais faire des refrains Je vais prendre le risque De chanter De faire des vibes Et tout Cette prise de risque Alliée à la mentalité Que tu as Et que tu défends Ne peut être qu'influant Sur le résultat final Tu vois Moi je pense que ça peut être Quelque chose Tu vois Qui est bénéfique Donc j'invite vraiment Tous les artistes A prendre ces risques là Et ne pas être que des Ne pas être que des rappeurs Mais de devenir des artistes Parce qu'être un rappeur Tout le monde sait être un rappeur Tu viens Tu prends ton texte Tu poses Être un artiste C'est différent Et donc Moi j'invite vraiment Et j'attends tes prochains titres Avec cette particularité là Quel À propos Quel était À propos pour eux Pardon Pour finir J'allais te dire Très bien El Padrino Déjà On travaillait déjà Via Freestyle Roulette Parce qu'il était Animateur Chez Freestyle Roulette Il était animateur Non il était animateur Chez Freestyle Roulette D'ailleurs El Padrino Il était avant moi Sur Freestyle Roulette D'ailleurs On en va en parler Après de Freestyle Roulette Et donc on avait déjà Un bon Tu vois On avait déjà créé Déjà des liens Mais des liens forts Tu vois Parce qu'on était tout le temps Avec sur les lives Et j'aimais bien Ce qu'il faisait El Padrino Parce que El Padrino En fin de compte C'est un parolier Lui c'est un parolier Il écrit pour des gens Et on n'en parle même pas Tu vois Et Il avait Je retrouvais Dans son écriture Dans l'écriture d'El Padrino Je retrouvais moi Tu vois Moi personnellement Ce que tu ressens Voilà Et c'est rare C'est rare Que dans Mon parcours artistique Que j'ai eu affaire A ce genre D'émotion Ce genre De contact Tu vois C'était plus Nous faisons du son S'il y avait une amitié Il y avait une amitié Tu vois Mais C'était plus Le côté Musique Avant c'était plus Le côté musical Tu vois A part qu'avec Oz Et certainement Comme le Seine Qui faisait partie du collectif Mais sinon ça Avec les artistes en dehors C'était plus vraiment Le côté son Qui nous intéressait On va dire Le côté artistique Mais avec El Padrino C'est pas ça El Padrino C'est vraiment Ce côté Quand tu l'écoutes parler Même quand tu Quand tu l'échange Quand tu échanges avec lui Ou même quand Quand il te lit ses textes Mais t'es pris T'es captivé Du début jusqu'à la fin Tu perds pas une goutte Tu vois Et je me suis dit Et lui Il savait pas ce que je faisais Il savait pas encore Ce que je faisais Il m'a attendu rapper Il m'a attendu rapper Et il a dit Il m'a dit à moi Il a dit Le seul dans Freestyle Roulette Dans l'équipe Freestyle Roulette Qui peut faire un son Avec lui C'est moi Et c'est avec moi Qu'il veut faire un son Mais ça fait un moment Quand tu me disais Quand est-ce qu'on fait un son Quand est-ce qu'on fait un son Et je dis Moi on apprend A se connaître encore Moi j'étais encore Dans l'apprentissage De se connaître Bien D'apprendre A se connaître avant Et le son Il s'est fait Automatiquement De fil en aiguille Et lui c'est une personne Qui t'a vraiment marqué Pertinemment Ouais de fou On essaiera Humainement Et artistiquement On essaiera D'en faire la demande Pour interviewer El Padaleino D'accord D'ailleurs Ça tombe bien Il sort son roman Ça va se sentir bientôt Ce sera une occasion Peut-être aussi De l'accueillir On fera l'invitation Puis on lui demandera S'il veut participer A la petite lumière Qu'on voudra mettre sur lui Et sur ses projets Est-ce qu'il y a D'autres artistes Dans toute ta carrière Qui ont été aussi pertinents Et avec lesquels T'as eu Je sais pas Quelque chose de fort De marquant A part ce titre là Et El Padaleino Ouais Il y a Un reformat Qui s'appelle Il pose Qui a fait un refrain Qui d'ailleurs A fait un refrain Sur mon album Qui a fait un refrain Sur mon album Et un titre Dédicacé à ma Défaite grand-mère Tu vois C'est un titre Qui me tient vraiment au cœur Qui est en créole Qui s'appelle Le petit enfant La fournaise Ça veut dire Le petit enfant De la fournaise Tu vois Parce qu'ici On a un volcan Qui s'appelle La fournaise Tout est imagé Chez moi Et ma mère Ma grand-mère Ma grand-mère Elle était une dame Asse fusionnelle Tu vois La lave C'est la fusion Et c'est pour ça Que j'ai appelé La fournaise En référence A ma grand-mère Et j'ai mis Quelques petits bruits De ce son là Dans De ces souvenirs Là que j'avais Parce que j'étais petit Sur une bande sonore Et il y a un référence Qui s'appelle Il pose Pour qui j'ai énormément De respect Et Il a posé le refrain Et il m'a donné Il m'a donné Une émotion de fou De fou Mais vraiment de fou Malheureusement Après En ce moment Lui il habitait De son côté Il avait sa vie de famille On a tous La vie de famille Donc le son Il n'est pas terminé Mais on va le finir C'est sûr qu'on va le finir Parce que c'est un projet D'album Mais j'attends Que je sois vraiment posé Que j'ai vraiment Du temps Pour consacrer A autre chose Que ma famille Parce que ma famille Elle était importante Pour moi aussi J'ai tellement délaissé Ma famille Pour faire du son Qu'à un moment donné Tu le ressens Tu le ressens Dans le foyer Moi je n'aime pas ça Je ne suis pas à l'aise À vrai dire Et sinon Le seul Le seul qui Il y a Oz Tu vois Oz Parce que c'est Oz Et c'est celui Qui m'a donné Vraiment Les L'envie Qui m'a accueilli Qui m'a ouvré À ses bras Etc Et c'est celui Qui Quand tu poses Un son avec Il est tellement Perfectionniste Le mec Qui va Qui va te dire Non Je ne garde pas ça Tu vois Voilà Et c'est voilà Voilà Il faut être perfectionniste Un petit peu Bon les amis On va faire une pause On va s'écouter Nous Le titre Sélection du Biproz Qui est Le street clip Que moi j'ai kiffé Qui s'appelle Parcours tumultueux Ce qu'on va faire C'est qu'on va écouter le titre Tu vas pouvoir voir un coup On va pouvoir Voilà Se Revenir Un peu plus Un peu plus frais Tu nous parleras De ce titre après Une fois qu'on l'aura passé Et puis on partira Sur une deuxième partie Avec des questions Un petit peu plus personnelles Que j'aurais lié A ce côté artistique Mais avec des questions Un petit peu plus personnelles Qui vont sortir un peu du cadre Je ne t'en dis pas plus Il y a des petites surprises Mais Mais voilà J'adore les surprises Et bien c'est parfait On s'écoute ça ? Allez Vas-y A tout de suite les amis Tu m'as dit que des fois T'avais envie de hurler Toi qui ? Contre quoi ? Tu ne peux rien changer Tout seul Ça dépend des autres Et les autres On ne peut pas les changer Non Alors des fois Quand on a mal On a envie de hurler J'écris Tripalé Persécuté Par des illuminés Qui tueraient Pères et mères Pour le graal De l'immortalité Obligé D'immortaliser Chaque moment Comme le dernier Quand tu sais A tout moment Une fois-ci Me faucher Basculer dans un fossé Le moins tenter Un procès Quand j'ouvre mon clapet Tout le monde veut le brosser Fante à qui Si ma béquille Y a des plaques Et des vis Je marche en boitant Vers le royaume du vice Juste vers ça La peau habile Les autres le fils Se perça Perçois pas toi-même Même les curés ont péché Pardonne-moi Mais vers qui Et quels seins Dois-je prêcher Percher le combo Créant copse au fromage Car tous en vain Les bouffent ils sont de collier De serrage Ils en veulent à ma peau Mais qu'ils viennent la chercher L'été L'hiver Mon mic à droit Lève Gercé Les petits peu veulent percer Quitte à vendre leur mère Sauf qu'ils peuvent Mais c'est la rue Qui nous a rendus amères Amertume Trahison Résumé bien mon parcours J'attendais ta question Mais j'en ferai pas le tour Qu'à combien sont morts Avant qu'ils viennent leur tour Combien de frères innocents Et jugés devant la cour Combien ont perdu leur vie Pour une cause sans valeur Moi j'oublie pas leurs fleurs Encore moins leurs valeurs Leur montre Leur pendule On t'est déjà mis à l'heure Arrimé sous un toit Renfoncé par l'ogive La balle est dans mon camp Et pas dans celle d'olive Petit poussé Unisson Bout de paix Postillon Je sème des gravillons Dans la colonne de direction Les alliances sont prêtes Ils moquent leur signature Je sais ce que tu dis Mais à quoi donc il carbure T'attendais ce refrain Qui n'est plus de ce monde Il était dans mon bique Mais à peine une seconde Mon frère comme Judas T'as vendu ton âme au diable Ne me dis plus que t'es mon frère Si tu trailles ton srable La vie n'est pas un jeu T'as beau avoir les pions en main La liberté porte une besace Et un bonnet phrygien Frisant la crise cardiaque Seigneur prends soin des miennes C'est ma dernière volonté Avant que tu brises mes liens Car tu sais que la vie flanche J'suis ton test sanguin Et j'veux pas que ma femme Et ma fille restent sanguin C'est mon premier album Pas ma première brique Restore mes battements Respire ma musique Ici t'es mon frère Si tu mérites mon estime Estime, sous-estime Comme une balle en Palestine Mexique F.S.A.C.A.C.E.R.O. La Réunion, La Réunion Bon, on vient d'écouter les amis Parcours tumultueux Ce qui est disponible sur la chaîne YouTube de Lexique Notre artiste en face de nous Il y a un street clip Qui est avec ce titre là Sur cette chaîne là Exactement Et moi ce morceau je le trouve patate de ouf Tout y est L'instru elle est monstrueuse Tu nous diras Qu'est-ce qui est à l'instru Les textes Une dinguerie Profondeur Conscientisation Et si je peux me permettre Pendant que je l'écoute là Je viens d'avoir une réflexion sur ce titre là Je me fais penser à Cazé Sur la version masculine du grain de voix Cazé tu vois qui est-ce ? D'accord Oui Cazé j'adore Cazé Et bien là ça me fait penser C'est mon compliment Ça fait 6-7 fois que j'écoute le titre Et là je viens de percuter que Tu me fais penser à Cazé Mais la version pour le grain de voix Je ne sais pas Oui Aussi pour le côté sérieux de ton artistique Mais sur le côté grain de voix Mais version masculine Et moi Cazé c'est un artiste Une artiste que je kiffe de ouf Et ce titre là Vraiment il est bon Moi je te le dis il est bon Et c'est ma sélection Biprod Donc on est sur la deuxième partie De cette interview Donc là on va partir plutôt Sur des questions personnelles On va revenir sur ce titre là Tu vas tout nous dire Et on est encore là Pour une bonne demi-heure Donc on y va Lexique Je te remercie toujours d'être là D'être toujours présent Parle nous de ce titre mon ami Merci à toi pour l'invite Parle nous Parle nous de ce titre Mais ce titre c'est Parcours tumultué C'est C'est un constat de vie C'est un constat de vie De mon parcours Humainement parlant Et artistiquement parlant Parce qu'en 2000 En 2008 En pratant au travail J'ai fait un accident Tu vois J'ai fait une sortie de route C'est parti de là ce son J'ai fait une sortie de route Et j'ai ployé Je me suis cassé Perronné Tibia J'en passe tu vois J'ai failli passer même Heureusement que j'avais J'avais un carc sur ma tête Heureusement pour nous Tu es encore là Grâce à Dieu Grâce à Dieu Et dans mon accident J'ai plié un panneau D'agglomération Tu vois Et tu sais Qu'est-ce qu'ils Qu'est-ce qu'ils m'ont demandé En premier C'est de Comment je vais rembourser Le panneau d'agglomération On va demander Comment tu allais J'étais sur un lit d'hôpital J'étais sur un lit d'hôpital Et le premier Je viens de subir Une grosse opération Le premier truc Qu'ils me demandent Encore ils ne me demandent pas à moi Ils contactent ma famille Ma mère qui est derrière Qui est en train de pleurer Tu vois Et Déjà qu'elle était inquiète pour moi Tu vois Elle reçut un courrier Moi je suis sur un lit d'hôpital Je viens de subir Une grosse opération Et le courrier dit Comment vous allez Comment vous allez réparer Le panneau d'agglomération Que votre fils a A détruit En faisant sa sortie de route Et donc du coup Tu imagines la colère Ouais bah C'est même plus une colère frérot Son panneau Moi je lui mets dans la bouche C'est clair Donc ça du coup C'est ça qui t'a amené C'est cet événement Qui t'a amené A faire une synthèse Via ce titre là Parcours tumultueux Sur ce clip là C'est destiné à cette histoire là C'est ça ? Si je comprends bien Exactement Et après Et après voilà C'est pour ça que je parle Tu vois Tu vois On est tous Je me suis dit On est souvent à juger À rabaisser l'autre À inférioriser son prochain Et On connaît tous des humains Tu vois On a tous nos problèmes On a tous nos soucis De notre côté Je me suis mis à la place De ma mère Et Comment Tu vois Moi je suis sur un lit d'hôpital Elle est à la maison Moi je sais pas Comment elle est de sa tête En plus Elle a des gros soucis De santé La tension C'est pas comme ça Tu vois Elle a un certain âge déjà Et Je me suis dit Parcours tumultueux Faut que je fasse un constat de vie Et je l'ai écrit Enfin quoi ce texte-là Je l'avais déjà écrit À 13 piges Mais Je l'ai retravaillé Récemment Tu vois J'ai retravaillé récemment Et j'ai rajouté Le passé À ce qui s'est passé Dans le présent Tu vois Tu as Rééditionné le truc Si on peut dire ça comme ça Je ne sais pas si on existe Rééditionné Mais Tu as réadapté Ce que tu avais écrit À ce qui s'est arrivé Et ben Et le truc Et le truc Et le truc Tu sais c'est quoi C'est que J'étais sur un lit d'hôpital Donc sur un lit d'hôpital Il y avait la télé en face Je voyais tout ce qui passait Dans le monde C'était pas plus joli Ça m'a remis Ça m'a remis le pied sur terre Tu vois C'était pas joli à voir Tu vois Guerre en Palestine C'est pas ça que je parle bien Tu vois Le conflit en Palestine Les gens ils trouvent ça anodin Moi je trouve pas ça anodin Tu vois Je comprends Non c'est pas anodin C'est clair Mais de parler Il y a certains qui Non non excuse moi Vas-y Vas-y C'est Certains Certains Ils n'oseraient pas en parler Ils n'oseraient pas en débattre De ce sujet Mais moi Je suis artiste On me considère comme un artiste En tout cas Je peux pas Faire comme si je vois pas Je peux pas mettre des oeillards Écoute Je précise Je précise à tout le monde Quand vous êtes en interview Sur Biprod Vous êtes libre de votre discours Dites ce que vous voulez Ce que vous pensez C'est pas nous Qui allons vous Couper Bref Donc si tu veux qu'on parle Du sujet Palestine Israël Qui C'est très actuel Vas-y Il n'y a pas de problème On t'écoute mon ami Si tu as une envie De passer un message Et de dire les choses C'est le moment Vas-y Après on passera à d'autres choses Moi à ce sujet Je tiens à dire que On est tous humains Quelle que soit la religion Quelle que soit La classe sociale Quel que soit l'endroit Où on est Que tu sois riche ou pauvre Quand tu partiras Tu partiras au même endroit Que moi Dans un trou Tout simplement Donc Moi tous ces trucs de guerre Entre êtres humains Entre semblables Pour moi c'est des semblables On est semblables Toi et moi On ne peut pas se faire une guerre Je comprends C'est surtout pas pour un territoire Parce que ce n'est pas une question de religion C'est une question de territoire Et c'est malheureux Je pense que pour finir Ce n'est pas moi qui a interviewé Mais pour finir Ce que tu veux dire On ne cautionne Ni ce que font les Israéliens Ce côté palestinien Ni ce que font les Palestiniens Des deux côtés Nous on est pour la paix des deux Pour deux états Pour une paix Pour un peuple uni Pour une paix Juifs et arabes Sont capables d'être ensemble Bien sûr J'ai vécu comme toi Avec une multitude D'étri Juifs, arabes, chinois Tout ce que tu veux On a été capables A notre échelle De vivre ensemble Il n'y a pas de problème Donc voilà Moi je précise juste Que si on s'insurge Contre les morts israéliens On le fait aussi Pour les morts palestiniens Parce que ce qui est arrivé En Israël C'est arrivé des deux côtés C'est vrai L'année les palestiniens En prennent aussi plein la gueule Et je ne vois pas Moi ce qui me rend fou C'est la communauté médiatique française En tout cas pour nous en France Qui sont d'une hypocrisie incroyable Qui s'insurgent là Et ils ont raison de le faire Contre ce qu'a fait le Hamas Mais il faut aussi Les amis Que vous vous insurgez Le reste de l'année Quand c'est des palestiniens Qui en prennent plein la gueule Donc voilà Je pense que Par exemple tu vois Dernièrement J'étais en train de Scroller un peu Sur TikTok Et il y a une vidéo Qui apparaît Où il y a Une émission de TPMP De Cyril Alme C'est le chétan Il ne faut pas écouter Le mec il était venu Pour défendre la Palestine Pour parler de la Palestine Et en même temps Dire comme tu dis là Il y a des fautes De chaque côté Des deux camps Entre guillemets Et lui Quand ça parlait Du côté D'Israël Tout ça Il n'y a pas de problème Et ça Quand l'autre mec Il commence à parler De la Palestine Le coup direct Vous faites un monologue Etc Ça m'a Moi ça me saoule C'est pour ça Il ne faut pas garder Tes PMP Déjà pour commencer Parce que Ce n'est pas une émission Qui est neutre Elle est pro engagée Et plutôt On ne va pas se mentir Pro extrême droite La Bolloré Etc La Bolloré Pro extrême droite Ce n'est pas moi qui le dit Ça a été l'ARCOM Ce genre de truc Mais voilà Le Hamas Et une branche armée Côté Palestine Tzahal Et la branche armée Comptée israélienne C'est Les Comment dire Les peuples Les peuples N'ont rien à voir Avec ces gens là D'accord Je suis sûr et certain Que les israéliens Auraient envie De se séparer De Tzahal Comme les palestiniens Auraient envie De se séparer Du Hamas Malheureusement Ouais C'est Nous En tant que peuple On ne peut rien faire À part subir Tout ce qui se passe Donc Voilà Il faut être cohérent Et Et pas avoir Comme tu le dis Sur ce genre d'émission Qu'un oeil Sur ce qui se passe Il faut en avoir deux Toujours deux histoires Deux sujets Bref Ce n'est pas mon interview C'est la tienne On va sortir un peu de ça Si ça ne te dérange pas Parce que j'ai ni envie De faire De la pub A TPMP Et des émissions Que je ne respecte pas Mais c'était juste Pour donner mon point de vue Sur le sujet Il n'y a pas de problème D'ailleurs à ce propos Est-ce que tu veux finir Et rajouter quelque chose ? Non c'est tout Ça marche Ma question plus personnelle Concernant ton artistique Et tes projets Mon ami Est-ce que À part En dehors Si tu veux De ton côté artistique Est-ce que Tu Tu lis des livres Tu regardes des films T'as une actualité Autre que le rap Que la musique Et comment Comment ces éléments Ils influencent Sur ta créativité Tu vois Artistique Est-ce que tu peux nous en dire plus ? D'accord Ouais moi je suis Moi je suis plus documentaire Je ne suis pas trop film Comme ça ne m'intéresse pas trop Tu vois Moi je suis plus documentaire animal Documentaire Historique On va dire Je suis Historique Tout ce qui dit Comme le triangle de Bermude Tu vois Tout ce truc comme ça Je vois Je vois carrément C'est mystérieux Un peu Ces genres de choses là Bah c'est bien Moi j'aime bien ce côté Ce côté assez spirituel Mais en même temps Ce côté assez mystique En même temps Tu vois Ce sera ma question d'après Moi j'aime bien Ce sera ma question d'après D'accord T'es plutôt documentaire Et voilà Est-ce que tu lis un peu En termes de littérature Tu lis T'as lu Tu comptes lire Je ne sais pas si Je lisais beaucoup Je t'avoue que je lisais beaucoup D'accord Mais je lis de moins en moins Je lis de moins en moins Mais je lisais beaucoup avant Je peux me permettre de demander Est-ce que tu lisais Aussi de la science-fiction Des trucs mystérieux Ou plutôt des choses plus Je ne sais pas Non Quand je lisais C'était plutôt des livres de poèmes D'accord La poésie Moi j'aimais beaucoup la poésie Ouais Arthur Rimbaud Le dormeur du Val Marcel Pagnol Tous ces genres là Donc c'est ça du coup Qui a nourri en fait L'écriture Parce que là tu me cites des trucs On est d'accord Moi qui connais Qui est un peu Je suis très littéraire aussi Je comprends du coup La plume Que tu as Tu vois Alain Rimbaud Marcel Pagnol Et tout ça Ça reste quand même Tu vois Une belle écriture Donc super Et bien ça va me faire rebondir Du coup sur Sur la question d'après Toi et moi On va pas se mentir On se connait un petit peu maintenant Tu m'as interviewé Pour mon projet Et du coup Alors aujourd'hui C'est moi qui le fais pour le tien Et on a eu l'occasion De discuter un peu Je sais que tu es très spirituel Comme moi Énormément Est-ce que tu peux nous en parler Alors tu choisis ton sujet Tu choisis où tu veux aller Mais est-ce que tu peux nous parler Un peu de cette spiritualité Qui nourrit ce que tu es Ton artistique L'homme Le personnage Et tout ça Et comment ça t'aide A grandir en tant qu'homme Et en tant qu'artiste Ce côté spirituel Mais par exemple Moi tu sais Par rapport à ma culture Par rapport à ma culture Je suis d'origine réunionnaise Malgache Madagascar Qui est une terre Qui est une terre De culture Culturelle Plutôt animiste Tu vois Dans le genre Tu vois Et en même temps Je suis issu du côté indien aussi J'ai ces deux nationalités Et Même du côté de ma mère Il y a ce côté malgache Et il y a ce côté yab Chez nous qu'on dit yab C'est les Descendants C'est les blancs Descendants des malgaches Descendants de la communauté malgache Et On est très spirituel Mais on est Du côté de ma famille C'est plus Le côté animiste Tu vois C'est plutôt Tout ce qu'il dit Il faisait énormément de sacrifices Etc Etc Mais moi je suis plus du côté Moi je ne suis pas de ce côté là Moi je suis plutôt du côté Énergie Tu vois Donc Moi c'est plus Donc ce serait Pas plutôt côté Parce que tu sais dans la spiritualité Il y a les croyances La religion Et ce genre de choses Et il y a le côté spirituel Dans ce que tu dis Énergie Le ressenti Tu sais La polarité Ce genre de choses Les constantes universelles Etc Donc toi c'est plus vers ce côté animiste Tu te dirigerais Si je comprends bien C'est bien ça Plutôt que sur le côté religieux Moi je suis plus sur le côté Moi je suis plus sur le côté Je vais t'expliquer Moi je crois Je crois en une énergie Je crois en une énergie Au-delà de notre énergie à nous Parce que nous aussi on est des énergies Mais je crois en une énergie Qui a créé tout ça Les gens l'appellent Dieu Peu importe le nom Qu'ils peuvent le donner Moi je ne donne pas de nom Je n'appelle pas Dieu Moi je crois en une énergie Une énergie plus forte Au-dessus de nous Et cette énergie C'est une créatrice Voilà Et cette énergie Elle joue énormément Sur nos vies On va dire De la façon Où tu l'amènes Moi je crois beaucoup Au karma Par exemple Moi je suis Moi je C'est pour ça Moi je ne me permettrais Jamais de faire à quelqu'un Ce que Moi je Je ne voudrais pas qu'on me fasse Tu vois Par exemple Pour en devenir sujet Tu vois C'est pour ça que Après je ne sais pas Si j'ai ce côté là Par rapport à mon vie J'ai vécu A mon enfance Ou si c'est J'ai développé ce côté là Par rapport à mes origines Je ne sais pas Tu ne sais pas si c'est plutôt En tout cas Je ne sais pas si c'est plutôt Quelque chose culturel Qui t'a été transmis Ou si de toi Tu as fait ce cheminement là C'est ça que tu essayes de dire Voilà Exactement Tu sauras répondre à cette question Aujourd'hui Je suis très empathique de nature Non franchement Je suis très empathique Je suis toujours En quête spirituelle Je suis toujours Dans ma quête spirituelle Je suis très empathique Et de mon côté à moi De la famille Que ce soit de mon père Ou de ma mère Il n'y a personne Qui est à ce côté là En particulier Et c'était plutôt Des personnes Dures Tu les achet dans les bottes C'est mort C'est fini Tu vois C'est fini Moi par exemple Tu me fais une crasse J'arrive encore à te pardonner Tu vois Je ne sais pas Comment l'expliquer Tu es au-dessus de tout ça Tu es au-dessus Des instincts primaires Si on peut dire De la jalousie De l'abandon C'est tout ça Ouais Je n'ai pas de rancune Je n'ai pas tout ça Tu sais que c'est une grandeur d'esprit C'est une grandeur d'esprit Ça c'est vraiment Tout à l'heure Je t'ai demandé Si tu avais grandi A la confirmation Du coup Si tu es comme ça Que tu es plus grand Que l'homme qu'on voit là Tu vois C'est tout à ton honneur Et Par exemple Pour te donner un exemple Il y a Quelques temps J'ai eu une petite embrouille Avec Quelqu'un qui venait Sur le style roulette Une demoiselle Qui venait sur le style roulette Et On s'était mal compris Tu vois Et aujourd'hui Elle est venue me demander pardon Mais j'ai accepté son pardon Et je n'ai pas de rancune Je suis passé à autre chose J'y ai plus J'ai plus ça Pour moi J'avais déjà oublié Tu vois Moi pour moi c'est Moi je me Tu vois Je me Je Je mets pas ça Dans ma mémoire Tu vois Pour moi c'est La noirceur Moi je n'aime pas la noirceur Moi j'aime bien J'aime bien tout ce qui Déjà tu vois J'aime bien ma vie en blanc J'aime pas trop le noir Entre guillemets Je ne suis pas raciste Non mais on n'est pas sur ça Si tu as redémé la couleur Tu veux aimer On commence à rentrer dans du racisme On n'a pas fini Tu vois Non mais tu connais les amalgames Comment les gens ils sont Tu vois Mais moi je parle vraiment de la couleur Je ne parle pas de l'épiderme Mais t'inquiète pas Je pense que les gens Sont assez conscients Tu vois Pour élever le niveau du débat Et de se dire C'est parce que le gars Il ne porte pas de noir Que c'est une question de Non c'est bon J'espère en tout cas Que les gens sont au-delà de ça Moi j'aime bien les coulisses Ouais mais ouais On peut s'attendre à tout Moi j'ai Par expérience Par expérience C'est pas ça que je te le précise Et Bah vu que moi Je suis même Issue d'une culture noire A Madagascar C'est des descendants d'Afrique Et descendants indonésiens Tu vois Donc Je suis issu de cette culture là Donc je ne peux pas me reprocher T'es un humaniste On va dire plutôt Si je devais Ouais Je suis un humaniste Par contre moi je suis un humaniste Mais Je déteste Je déteste les faux-semblants Tu vois T'es un humaniste Mais tu détestes les faux-semblants En fait Ce que tu détestes C'est comme tout le monde Tu n'aimes pas le manque de respect Tu n'aimes pas la façon Qu'on se moque de toi Alors que toi De ton côté Tu n'as pas été Tu vois En fait C'est Tout le monde est comme ça En vérité Tout le monde est comme ça Après 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 moi je pense que C'est Ça vient de l'enfance Moi Ça vient de l'enfance De ce côté là Ça vient de l'enfance De ce côté où 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 je suis plus en Plus empathique Que je devrais être On me dit que Il y a même Mais on m'a déjà Reproché mon côté empathique Tu vois Pour eux c'était comme si Je me cachais derrière un masque Mais ok Non c'est moi Je suis comme ça Je n'ai pas Me caché derrière Quoi que ce soit Tu vois Je n'ai pas le temps De cette émission C'est la petite question Un petit peu Qui n'a rien à voir Avec tout ça Et j'ai choisi En fonction de mes artistes Une question Différente à chaque fois La tienne Je suis désolé Mais Qu'est-ce que tu penses Allô Qu'est-ce que tu penses Des ovnis Mon ami Moi j'en ai déjà vu Attention Ils vont nous bloquer Dans tous les sens En vérité En vérité Ouais vraiment Je pose la question Qu'est-ce que tu penses Des ovnis Objets volants Moi j'en ai déjà vu Je ne suis pas en train De vous parler De M'identifier Ce genre de choses Je vais t'expliquer On était On était J'avais quoi Quatre Quatorze Quinze ans Et on était Sur une ère Une ère On était en train De jouer Au foot Avec deux amis Et on l'a Tous les trois vu Moi je ne suis pas Le seul à avoir vu Une lumière En position Comme si Ça faisait du sur place Et tout d'un coup C'est parti Je sais Je sais Qu'à la réunion Moi je m'en pense Je suis un petit peu Ces choses là aussi Il y a eu beaucoup De phénomènes C'est un fief Où il y a vraiment Il se passe des choses Assez curieux Sur ces événements là Et je pense Qu'il y aurait Plein de gens Qui auraient plein de choses A dire On n'est pas dans ce délire là En termes d'émission Mais toi Tu assumes Y croire Et tu assumes Avoir vu des choses Et tu confirmes Que pour toi Le lien spirituel Il n'y a aucun Aucun avion Aucun truc terrestre Qui peut faire ça En tout cas Des phénomènes On ne connait pas En tout cas Moi je n'ai pas connu ça Du coup Ça me fait rebondir Sur une nouvelle question Tu as vu Moi je rebondis beaucoup Spiritualité Machin Est-ce que tu as des rituels Avant de commencer Une scène Un titre en studio Est-ce que tu as des rituels Alors quand je dis rituels J'imagine que tu n'es pas En train d'éborger un truc Tu sais des petites choses Des petites choses Qui te dit Si je ne les fais pas Que ce soit en studio Ou sur scène Avant de monter sur scène Avant de commencer la prestat Ça ne va pas le faire Tu vois ce que je veux te dire Est-ce que tu as des petites mimiques Des petites choses Ou pas du tout Ah je Je pense beaucoup A mes ancêtres Avant de monter sur scène Et avant de commencer ta prestat Ouais je pense énormément A mes ancêtres Je demande de la force Pour que tout se passe bien Ça c'est hyper important pour toi Je crois beaucoup Je crois beaucoup Mais à ce qui était avant Tu vois Non Ça marche On saura que Si tu es dans ton petit coin Avant de monter sur scène C'est qu'il faut te laisser tranquille Et Bah écoute J'écoute ce que tu me dis Au calme Je reviens sur une question Je reviens sur une question Dont on n'a pas parlé Et qui moi M'intéresse également T'as choisi Tu nous as dit Donc t'es réunionnais Donc tu viens du 974 C'est bien ça Je ne me trompe pas La réunion c'est bien 974 Exactement Donc du coup Tu as choisi Dans ton artistique De t'exprimer en français Mais également en créole aussi Si j'ai bien compris Hein Exactement Je crois que Le freestyle de fin Ce sera en créole Si je ne me trompe pas C'est ça ? Exactement Ce sera en créole Donc Comment cette décision A l'impacté Ton cheminement artistique Pourquoi ? Tu vois Pourquoi tu as choisi Les deux Plus t'aurais pu choisir Que le français Ou alors au contraire Que le créole Pourquoi tu as choisi De te positionner Sur les deux Est-ce que tu peux Nous expliquer ça ? Au tout début Moi je rappelais qu'en français D'ailleurs c'est pour ça Que l'exique Ça s'écrivait L-E-X-I-K Tu vois Consonance française Et quand j'ai découvert Quand j'ai commencé A découvrir Vraiment A commencer Par rapport Mais c'est toujours Par rapport à Oz Toujours par rapport à Oz Quand j'ai commencé Vraiment à découvrir Vraiment la richesse De ma langue Ma langue natale Tu vois J'ai eu un déclic Tu vois C'est comme si J'avais J'avais manqué Une partie de ma vie Tu vois C'est un truc de fou C'est comme si J'avais ignoré Cette partie de ma vie Pendant De nombreuses années De ma vie Tu vois Et J'ai commencé A comprendre A essayer de comprendre Cette langue Qui est ma langue natale Qui Qu'on nous apprend pas A l'école Par exemple On n'en parle pas à l'école C'était interdit De parler à l'école A l'école On nous parle des gaulois On nous parle des trucs Qui n'a rien à voir On nous boit le crâne Comme je dis Dans les intérêts On nous boit le crâne De défection Tu vois Et En tout cas D'une histoire Qui n'est pas réellement La tienne Qui n'est pas la mienne Et qui est vraiment Inventée de toutes pièces Surtout pour La Réunion Et Le KWZ C'est C'est une forme D'écriture A La Réunion Qui a été inventée En Des années avant moi Tu vois Et C'est le C'est le mouvement La Cour MLK Et un grand monsieur Qui s'appelait François St-Omer Qui Qui a mis en place Cette écriture Parce que chez nous Il y a le 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 KWZ Et il y a l'écriture 1977 C'est une autre écriture Encore Qui est plus franchisée Tu vois Et nous KWZ Il n'y a pas de S Tu vois C'est vraiment La langue La première langue créole Qui a été mélangée Avec la culture Malgache La langue indienne Et puis un peu De portugais Et de l'anglais Aussi dedans Tu vois Et ça c'est fait KWZ C'est vraiment Les origines Vraiment de La Réunion Et eux Ils voulaient nous imposer Cette langue franchisée On va dire Mettre du français Donne-nous à nous Et on ne l'a pas accepté Et quand j'ai commencé A vraiment découvrir Ma langue C'est là que je me suis dit Lexique Tu vas passer direct En écriture Et c'est là Que lexique Il est venu En plus C'était difficile A me trouver Tu tapes lexique Sur Youtube T'avais une multitude De lexique Maintenant tu tapes lexique Sur Youtube Tu ne trouves que moi Personne Donc c'est ça En fait du coup Qui t'a amené A vouloir De par cette histoire L'imposition De cette langue Française Via La Réunion Qui t'a dit Il ne faut pas Que je parle Il ne faut pas Que j'écrive Qu'en français Il faut aussi Que je puisse Garder Les racines De Garder mes racines Imposées De par la langue Pour qu'il reste Une trace Artistiquement De ce que tu Exactement C'est ton honneur Et franchement Ça matche bien Parce que Parce qu'il y a des gens Qui m'ont dit Peut-être que Il y a des gens Qui ont pensé Peut-être que J'écrivais en français Pour pouvoir m'espanter Pour que je puisse Être écouté ailleurs Mais ça n'a rien à voir Est-ce qu'il y en a Qui ont pu se dire ça ? J'écrivais déjà Ouais il y en a Qui pensent ça Qui m'ont déjà dit Moi je trouve Mais moi j'ai déjà J'écrivais Le premier truc Que j'écrivais C'était en français Donc le créole Il est venu après Moi je trouve C'est bien D'avoir Alors que tu sois Natif D'un pays Ou d'une langue Ce genre de choses Mais Ou pas Tu vois moi je suis Un pur français Mais moi je suis Un humaniste Tu vois Je parle l'arabe L'espagnol L'italien Et dans ma musique Je mets plein de trucs Je mets plein de Plein de langues mélangées Et je trouve Que c'est plutôt Une force Plutôt que De ne pas le faire Et ça permet Tu vois J'aime pas ce mot là Mais c'était Je crois que c'est Mélenchon qui disait ça Tu vois De créoraliser Ce délire De la multitude Tu vois Tu vois un peu le truc Ouais moi aussi J'aime pas ce mot Mais bon C'est pour vous Un petit peu Le truc de Mais moi de toute façon Dans mes textes Même dans mes textes Sans créoles Je mets aussi La langue De mon père Tu vois Le malgache Je mets des petites phrases En malgache Des subtilités Faciles à comprendre Voilà c'est ça Ça c'est bien Parce que je pense Qu'au delà Tu vois De faire de la musique Un artiste c'est quoi C'est un gars Qui va faire de la musique Qui propose quelque chose Donc du coup Quand tu proposes Et qu'en même temps Tu enseignes à des gens Qui vont t'écouter Quelque chose Qu'ils n'entendent pas autre part T'es plus la porte voix De ce que tu retranscris En fonction de ce que Les résultats y ont vu T'es aussi un enseignant Tu vois De choses Et ça je trouve ça Je trouve que c'est une force Pour moi en tout cas Pour un artiste comme toi Par exemple Qui allie le français Avec le créole Ou le malgache Plein d'autres Donc c'est cool Moi j'aime bien ça Continue Je t'encourage Je t'encourage Non on n'oublie pas D'où on vient Il faut pas J'ai une autre question Personnelle Est-ce que tu peux nous Partager plus d'infos Sur ta période D'absence artistique Avant le freestyle roulette C'est à dire Avant le fait Que tu te sois épanoui Tu vois Dans le freestyle roulette FSR Dans ta bio J'ai expliqué Qu'il y a eu un moment Après la perte De ton papa Et puis un petit peu avant Avec mon frère et tout Où tu as eu en fait Un Comment dire Un Un long moment En fait D'absence Tu vois Dans ta com Dans ton truc et tout ça Comment 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 t'es revenu à ça Comment t'as retrouvé L'essence d'ambition L'envie Tout ça Avant le freestyle roulette Tu vois Comment t'es revenu en fait Ben Tu vois Quand j'ai Parce que moi Mon père On était fusionnel Mais vraiment fusionnel Tu vois C'était mon confident C'était C'était mon père C'était mon ami C'était C'était Franchement C'était On avait une relation Mais c'était pas une relation De père-fils Tu vois Et quand Quand je l'ai perdu Je l'ai perdu subitement Donc On ne s'entendait pas Tu vois Il était déjà malade On savait qu'il était malade Mais on s'attendait pas Que ça parte aussi vite Tu vois Et Le truc c'est que Une semaine avant J'étais à la maison J'étais avec lui J'étais venu couper le chevet Et je sentais Qu'il allait pas bien Je lui ai dit Je sais pas C'est un genre de pressentiment Je sais pas comment on peut appeler ça Tu vois Une intuition Je sais pas quoi Il lui ai dit T'es ta Tu te sens bien Ça va Il m'a dit Oui ça va Ça va Mais après A force de lui parler Il dit non Il a une douleur à la poitrine Il a une douleur à la poitrine Et de temps en temps Ça vient De temps en temps Ça part Tu vois Il avait déjà Il avait déjà eu Une opération Des artères Avant Mais c'était bien passé C'était cool D'ailleurs Grâce à cette opération Il a vécu beaucoup plus longtemps Et J'avais ce sentiment Je sais pas Comme s'il y avait Il y avait Un manque Elle est vide Et quand je l'ai perdu Ça m'a Ça m'a J'ai perdu pied Je t'avoue J'ai perdu pied J'étais presque Parti en dépression Tu vois J'ai pas J'ai jamais J'ai pas pu accepter C'est quand Pour te dire J'ai accepté Vraiment En 2000 2022 Tu vois Il est mort en 2014 C'est pas qu'on accepte Vraiment ce genre de choses Mais Disons que Voilà tu vois J'ai appris à vivre avec J'ai appris vraiment à vivre avec Tu vois Et Ton retour J'avais plus de goût à écrire J'avais plus de goût à écrire J'avais plus de goût à faire du son Et j'avais plus de goût à Même à la vie Je vais pas mentir Tu vois Et heureusement que j'ai J'ai une femme Franchement j'ai une femme Que Toujours je remercie Dieu T'avoir mis cette femme Dans ma vie Tu vois Et heureusement que j'ai ma fille Tu vois Parce que c'est beaucoup pour elle aussi Ça le moteur Ça a été ça le moteur Parce que j'ai eu Ouais Ouais parce que j'ai eu Beaucoup d'énormes J'ai eu énormément d'idées noires Tu vois Et On va dire que les réseaux C'est négatif Et positif aussi Tu vois Parce que ça a été positif Pour moi Dans cette période Quand j'ai commencé à aller sur A découvrir justement Oxide Sur le live du lab J'ai commencé à faire J'avais des Mes anciens clips Qui sont sur ma page Sur ma chaîne YouTube Mais j'ai commencé à Faire passer dans son live Les gens ils avaient Des bonnes appréciations Ça m'encouragait à venir A revenir Jusqu'au jour où Il nous a parlé De sa collaboration Avec Freestyle Roulette Et Et du concours De la finale du concours Et qu'on Pouvait tous venir sur le concours Et Encourager Des participants Des finalistes Ben c'est là Que j'ai re-eu le déclic Tu vois C'est comme s'il y avait Un manque déjà Mais il était déjà là Et C'est comme si J'avais renfermé quelque chose C'est ça qui m'a comblé En fait Voilà Qui est venu combler ce manque Et ça fait que Ça m'a redonné Envie de me battre Pour Pour plus Ben pour Pour ceux qui sont Dans mon entourage Ma fille, ma femme Et Ma maman Qui est toujours là Tu vois C'est un signe Je sais pas Par exemple De ton père Qui t'a poussé Tu vois Vers le freestyle roulette Qui fait que maintenant T'es épanoui Moi je crois Moi je crois pas au hasard Je crois pas au hasard Et lui il venait à tous mes concerts Il venait m'encourager à tous mes concerts Donc je pense qu'il savait déjà Ce que j'aimais Tu vois Et il aimait ce que je faisais aussi Je précise pour ceux qui nous écoutent Que le freestyle roulette C'est une émission C'est une émission En fait Que vous présentez Sur Instagram Qui est Qui est un espèce De D'émission freestyle C'est ça Où en fait Tu peux venir Et tu fais tes freestyles Tu discutes de musique Et tout ça C'est un peu un live stream musical Donc toi tu es animateur C'est ça Je précise pour Et c'est vraiment Exactement Ca fait 3 ans Que je suis animateur C'est quelque chose qui marche hyper bien Moi j'y ai participé C'est vraiment top Allez-y si vous êtes freestyler Et que vous avez Que vous avez envie De vous essayer à ça C'est vraiment quelque chose de bien Allo 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 Donc excusez-nous Je reprends Parce qu'on a des petits soucis De fin de batterie Là du côté De lexique Et c'est pour ça Que la qualité du son Va changer Excusez-nous déjà Donc du coup J'ai expliqué Que le freestyle roulette Est quelque chose De très 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 important Pour toi Et que c'est une émission Qui commence vraiment A monter sur Instagram Qui commence vraiment A prendre de l'ampleur Tu nous en parles vite fait De ça De la freestyle Du freestyle roulette Tu nous dis un petit mot Sur ça Allez Oui vas-y Freestyle roulette C'est une page Qui est écrit Par Djokos D'ailleurs gros Big up Alice Si il voit la vidéo Si il voit l'interview Et très Un gars Avec un grand coeur Mais de fou Qui voulait faire Une page A la base Pour Pour faire Pendant le confinement Pour faire Kicker ses amis A lui De son De son Patelin Vous pouvez dire Et il habitait Dans le 52 Et Ça a eu Un engouement Qui ne l'attendait pas A vrai dire Et Après C'est devenu Une page Où tout le monde Peut venir Cliquer On donne Nos avis Nos avis Par rapport A notre petite expérience Qu'on a En tant qu'animatien En tant qu'artiste On donne notre avis Comment faire évoluer L'artiste Ou l'artiste En devenir Avec C'est une page Bienveillante Pardon Excuse-moi C'est une page Bienveillante Où on accueille On accueille Des Franchement On accueille Des pépites De fou Qui aujourd'hui Ont des albums Qui aujourd'hui Ont des Font des clips On a donné De la force Vraiment Vraiment Énormément D'artistes Et C'est ça Notre plus grand La plus grande récompense Qu'on a De cette page C'est pas On fait des concours De temps en temps Il y a des lots T'as des séances de studio A gagner T'as T'as des clips Des tournages de clips T'as T'as du textile T'as des prods Tu pouvais gagner Par exemple Quand Oxydé était avec nous Tu pouvais avoir Des prods d'oxyde Bites Pour ceux qui connaissent Grand monsieur Oxydé Et De fil en aiguille De fil en aiguille Bah il s'est entouré D'animateurs Qui venaient Des quatre coins du monde Moi par exemple Je suis à La Réunion Il y en a qui sont En Normandie Il y en a Il y avait un rêve Qui était en Nouvelle-Calédonie Tu vois On est partout En métropole Tu le trouves partout Il y a quelqu'un Qui est dans le 59 À Comment ça s'appelle L'endroit Si je m'en ai Chomont On est partout Dans le 0-2 On est partout Et c'est ça Qui fait la force De Freestyle Roulette On est des artistes Mais On a cette bienveillance On a cette bienveillance Donc on accueille Quand on accueille Un artiste Ou un artiste En devenir Quelqu'un qui commence Qui veut Qui veut s'exprimer On n'est pas là Pour le descendre Tu vois On lui donne vraiment Je confirme On lui donne vraiment Notre énergie On ne On ne On lui donne vraiment Les conseils Qui lui permettra D'avoir Une meilleure Une meilleure qualité de son Peut-être Ou une meilleure façon de poser Une meilleure évolution Artistique Mais avec le petit peu D'expérience Que nous on a On ne se prétend pas Être Des rois Du rap Ou peu importe Le milieu artistique Tu vois Mais nous on donne ça Avec cœur Et on est là 24h sur 24 7 jours sur 7 Je confirme Que c'est Je confirme Que c'est Une très très bonne émission Et que moi J'y ai participé C'est vraiment C'est vraiment Bienveillant Comme tu dis Et que voilà Ça s'est armé Du coup Bah c'est très bien Que tu dises ça Parce qu'en fait Du coup Ça me permet De rebondir Sur ma dernière question Qu'est-ce que tu donnerais Comme conseil À un jeune artiste Qui vient Alors soit poser son freestyle Sur freestyle roulette Soit démarrer Pour des projets Qui a envie Si tu veux De devenir un artiste De demain Tu vois Qu'est-ce que tu lui donnerais Comme conseil De croire en ses rêves De croire en ses rêves Tout simplement De croire en ses rêves Parce que Tu sais Moi Quand j'ai commencé Je t'avoue Quand j'ai commencé Moi on m'a dit Pourquoi tu veux faire du rap Ça c'est à rien Et les gens Qui m'ont dit ça Aujourd'hui C'est les gens Qui me suivent Et qui me félicitent Tu comprends ? Donc crois en tes rêves Si tu veux être artiste Même Peu importe Dans le domaine Que tu veux faire Tu vois Crois en tes rêves Parce que tu vois Il y a toi Qui peux réaliser tes rêves C'est la personne Qui va le faire pour toi Tu auras toujours Un petit soutien Par exemple Toi tu es venu Tu m'as aidé Tu vois J'ai des rêves On va pas en parler ici Mais j'ai des rêves Qui va se faire On attend de concrétiser ça Et Par exemple Je suis en train de créer Ma marque de vêtements Tu vois Je suis en train de créer Une marque qui rassemble Pas une marque qui divise Et Tu vois On aura toujours quelqu'un Qui va nous tendre la main Tu vois Et Tu auras toujours Des personnes aussi Qui voudront te Te lacérer Moi je appelle ça comme ça Tu vois Te mettre plus bas que terre Parce que Eux ils ont pas de rêve Ou ils ont pas pu concrétiser Les leurs Tu vois Et ça Je trouve ça Je trouve ça injuste Moi que tu sois Artiste ou artiste en devenir Quand tu viens chez moi Sur Freestyle Roulette Ou même dans mon live À ma perso lexique Je t'accueille Comme si t'étais ma famille Comme si t'étais à la maison Tu vois Moi je t'accueille pas Je t'accueille pas Comme un étranger Tu vois Pour moi T'es de la famille T'es rentré chez moi T'es au sein T'es assis chez moi Quand t'es assis chez moi Tant que t'as du respect pour moi T'es du respect pour toi C'est normal Et C'est ça que les gens C'est ça que Freestyle Roulette fait Que les gens Ils n'ont pas compris Quand on fait des concours Y'a personne Qui met la main à la poche Après nous C'est nous qui met la main à la poche Et la plupart du temps Moi tu sais Comme moi Je suis issu D'un milieu pauvre Je vais pas te mentir Je suis issu d'un milieu pauvre Je suis pas le plus pauvre Qu'il y a à la réunion Mais je suis issu quand même D'un milieu pauvre De précarité Assez quand même Assez forte ici Et Mais c'était toujours Oxide C'était toujours Jokos Ou le Dice Ou certains membres Encore Pour énumérer quelques noms Tu vois Qui 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 alimentaient ce concours Tu vois Qui mettaient la main dans la poche Pour que ce concours Se passe bien Pour que les gens Ils ont des lots Vraiment Récents Qui verraient la peine Donc en fait Le conseil que tu donnerais Ce serait vraiment Voilà De croire en ses rêves De rien lâcher De toujours s'ambitionner Et puis de De participer au max A tout ce qui est proposé Comme le Freestyle Roulette Sur Instagram Je précise Et que Et que Et que Et que Faut se donner les moyens D'être visible Et de faire les choses Moi c'est ça Que j'ai retenu C'est ça que j'ai retenu Faut se bouger Faut Et si par exemple Tu tombes sur un obstacle Faut pas te dire Que Cet obstacle t'arrête Tu vois Faut que T'as un mur devant toi Fais que tu sois une masse Tu vois T'as un mur qui apparaît devant toi Fais que tu sois une masse Défonce là ce mur Tu vois Et traverse Fais continue ta route Y'a personne qui peut t'arrêter Por Dieu Y'a personne Et bah écoute C'est cool Je te remercie pour cette Bonne réflexion là C'était 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 plutôt instructif J'ai deux dernières questions La première ce sera Qu'est-ce que tu penses De l'industrie musicale Et de l'évolution De cette industrie A l'heure actuelle C'est-à-dire en 2023 Alors peut-être pas Avec la rétrospectivité Des années 90 Mais plutôt Pour faire général Très très rapide Ce que tu penses De l'industrie musicale Aujourd'hui Moi contrairement Contrairement à ce que Les gens Ils disent Moi je trouve que Le milieu Il a vraiment évolué En bien ou en mal Pour toi En bien et en mal Les deux Tu vois En bien Parce que voilà quoi T'as des nouvelles sonorités Pour ceux qui savent L'utiliser Parce que les gens L'autotune Ça ne fait pas de vous Des chanteurs Des chanteuses Désolé de vous le dire Si vous ne savez pas Chanter un minimum De justesse Ça ne va rien changer Au contraire Ça va Bousiller nos oreilles Bref Il faut savoir le doser aussi Oui parce que Mais si c'est bien utilisé Si c'est bien fait C'est bien fait aussi Ouais si c'est bien fait Comme toi Par exemple Toi tu l'utilises bien Tu vois J'ai pris du plaisir À écouter ton projet Mais il y a des projets Que j'ai déjà écoutés Tu vois Le côté métallique Ce côté métallique Quand c'est mal géré L'autotune C'est insupportable Moi je n'arrive pas Après T'as des nouvelles sonorités T'as des De nouvelles façons De poser T'as des nouvelles façons D'écrire C'est le côté positif Mais après Le truc Que je trouve Qui est dommage Que ça a perdu Ce fond Tu vois Ce fond Qu'il y avait avant Tu vois Il y a ce fond Il y a plus Il y a plus Ouais mais regarde Si tu prends Si tu prends Là je vais rebondir Et c'est là Où j'ai un point De désaccord Avec toi Sur ce côté là C'est que Si tu prends Des titres De l'époque Tu vois Et là je te parle Vraiment Les années 2000 Sur des morceaux Comme Alliance Ethnique Tu vois Ce genre de truc Qui était aussi festif Parce que l'autotune C'est pas Ça a pas Commencé en 2023 L'autotune On le retrouve aussi Sur les Sur les Sur les Dans le rail Sauf que c'était Dosé à une petite dose Pour lisser la voix Ce qu'on appelle En fait Moi je vous parle De technique Parce que C'est mon cœur De métier Mais l'autotune A toujours existé De Johnny Hallyday En passant par Dans cette musique Même par Même par MTM Ça a toujours Un petit peu existé Tu sais Pour avoir Ce qu'on appelle Les versions studio Lisser Alors d'aujourd'hui C'est qu'il y a un mec Qui à un moment Il me semble que c'était T-Pain Au States Qui a fait une connerie Qui a poussé le bouton Tu vois Et puis Tu vois Et du coup Ouais Ils ont dit Ah ouais Mais comme le côté Reverb Comme le côté Toutes les techniques Studio Qui à un moment Ont été poussées Dans des trucs Hyper Hyper Fous Pour amener Les nouvelles sonorités De demain Tu vois Donc c'est là Moi j'ai un point De désaccord C'est que le côté Métallique Je te rejoins Quand c'est mal dosé Quand c'est bien dosé Amène Une musicalité En plus Tu vois Sur quelque chose Moi j'adore Les titres Comme les tiens Hyper rapés Ah c'est ça Mais j'aime aussi Tu vois Les trucs Qui sont extrêmement Bien travaillés Tout ça Tu vois Moi un PNL Me dérange absolument pas Tu vois Ce que je veux te dire Et à l'inverse Un titre comme le tien Me dérange absolument pas C'est là où j'aurai Un petit point de désaccord Avec des gens Qui sont Anti Autotune Je sais que c'est pas ton cas Toi tu sais Voilà Le dire Quand c'est bien fait Tout ça Mais voilà Excuse moi C'était vraiment le dernier Le petit point Après Après C'est ce que j'allais revenir C'est que j'allais dire Tu vois Que ce soit Dans l'ancienne Dans l'ancienne École Entre guillemets Il y a eu du bon Et du mauvais Là je te rejoins C'est pour ça Donc des deux côtés Là je te rejoins carrément Et moi Faut juste savoir Doser Moi c'est ça Qui me dérange le plus Savoir l'utiliser Tu prends un logiciel Tu prends un Encore c'est même pas un logiciel Je sais même plus comment on dit Tu le prends Mais il faut que déjà T'apprends à l'utiliser Tu vois Si tu sais pas l'utiliser Tu vas C'est désagréable Non je suis d'accord Moi par exemple Moi j'arrive pas à l'utiliser Tu vois par exemple J'ai déjà essayé De mettre sur des sons en bas Même des reverbs Tu vois Ces trucs comme ça J'arrive pas à doser Tu vois Donc c'est pour ça C'est pour ça Si tu veux que C'est pour ça que tu veux que Là tu donnes la preuve Que utiliser l'autotune N'est pas si simple que ça Au final Moi pour le travailler Et pour en faire J'en fais beaucoup Je vais pas mentir Je fais pas que ça Mais j'en fais quand même C'est vraiment pas simple Vraiment 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 C'est pas simple Non c'est pas simple Faut que ça va maîtriser Vraiment Donc moi je te rejoins sur ça C'est comme le vocodeur Tu vois Le vocodeur à l'époque Le vocodeur à l'époque Si tu savais pas l'utiliser C'était C'était un truc de fou T'avais des voix Qui se répétaient dans ta tête Tu disais Ouais Et là pour le coup Ouais Pour le coup C'était vrai Je suis d'accord Carrément d'accord avec toi Bon Ceci dit Je vais maintenant Te demander Quels sont tes On va passer au freestyle Mais avant je vais te demander Quels sont tes projets futurs Suite à cette interview Là on a En même moi Qui vient de sortir Je sais pas Est-ce que t'as des Hormis le freestyle roulette Personnellement Tant qu'artiste Est-ce que t'as des Je sais pas Des interviews prévues Des concerts Des titres Des albums Des projets Peut-être pour d'autres artistes Est-ce que tu peux nous en parler Un petit peu Pour finir Ben déjà Il y a déjà Ben on va continuer A défendre En même temps Que je viens de sortir On continue sa petite promo Tu vois On va faire bien ça Bien comme Le mieux qu'on peut Tu vois Avec le peu de moyens Qu'on a Après ben J'ai J'ai un EP J'ai un EP Six titres Qui s'appelle Vite Famille Qui 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 est dans la boîte Ah Dénu Alors ça s'entend On peut avoir une exclue Une exclue Ou Tu ne sais pas encore Il n'y a pas de Pour le moment Il n'y a que des sons maquettés Et Et Il n'y a pas de Comment dire Il n'y a pas encore De date de sortie De toute façon Moi Généralement Je ne donne jamais de date Sauf quand le truc Il est prêt Vraiment Parce que ça ne m'a jamais Ça ne m'a jamais porté chance Je ne sais pas pourquoi Mais moi Quand je donne des dates Chacun ses trucs Tu vois Ses petits mimiques Il n'y a pas de problème T'inquiète pas Donc ça Ce sera un EP Combien Combien de titres Tu m'as dit Six titres Tu reviendras le défendre Chez nous Avec plaisir Je reviendrai le défendre Vitefamille Il sera Tu vois Ce sera vraiment personnel Vitefamille Ça va parler vraiment De De Fabrice Qui est ton prénom Civil Panlexic Je ne l'avais pas encore Dis C'est toi qui le livre Je m'appelle Fabrice Et je n'ai pas honte De le dire Après je ne vais pas De l'honneur Qu'il a m'éviter Tu vois Donne ton 06 Avec 06 C'est déjà Tu vois Qu'ils a dit Au instant Et Et l'album Il est Il est en prépa Il y a déjà des titres On en est où Ça L'album Il y a toujours Il y a tous les titres Il y a toutes les prods Il reste juste à poser Le seul truc Pourquoi je ne pose pas Parce que je suis en travaux Chez moi Et je n'ai pas encore En tout cas Ça on prépa Mais j'ai dit Tout le matériel Mais ce n'est pas encore La sonorisation De la pièce Elle est pas faite Pour t'as fait Un vrai truc Un vrai projet Il faut que j'ai Un minimum De D'installation De moins de résonance Qui permet de faire De la bonne prise de bois Ouais Exactement Et bien écoute Voilà Après au niveau des artistes Non Il n'y a pas de projet futur Avec l'artiste Pour le moment A part que Peut-être si toi et moi On fait Ils sont peut-être À l'avenir On sait jamais On sait jamais On sait jamais On y va pour le freestyle Allez On t'écoute mon ami La réunion La réunion Dans mon pic Dans mon pic N'as étincelles Moi c'est lexique Et pas intel Du coup comme moi Et rétincelles Ravitaillé Comme ta son chêle On est un seul Objectif Passer un message Pour mon physique Reste authentique Comme brosse coco Comme un dépôt Si l'encaustique Mon langue causée Couleur marron De bout à six Des cifres ronds Va dans qui ça Mon père bontier La vie des mots Les papes bontiers Mon dos Et en chantier Qu'un seul complice Des cifres des siens J'en Va à roue Retour ton piste Marron ton cœur Comme les messieurs M'y rappe pas Pour la gloire Les poichettes Les manoirs Confront pas moi Avec ma gloire Pour ma pète Ton mâchoire M'y rappe d'art Qu'est-ce qui file Même pas comme c'est few Quand mon clash T'es défilé De monde t'es dit Ce qui se fout Toute mon vie T'es plus lourd face M'en a choisi Ni un ni l'autre Je suis papier M'en est français D'or me suis Mais le boycott Quand j'en l'a fait Pète pas un plomb Garde bien mon tête M'en est pas blonds M'y prétends pas Que moi l'es bon Mais m'y rêve quand même Sur le front M'en faut sous-battre Sans mes feuilles M'y râle le rap Pour s'en mettre oeil M'en dirait que M'y prend un deuil Qu'il est mort D'ici mon site D'ici le père Le thé vient qu'elle Qu'a trop souvent M'y sont moins seul Composité à dessous l'un seul M'en plume les noirs Comme ça de Jekyll De mon souvenir Rémi Zola T'es pas traité comme un zonard Qui sont encore Les Vendora M'y nage pas de ces eaux-là On a pas peur Fait les ennemis On me base pas sur la famille Si sous la terre Ben écoute Lexi Moi t'as vu Je suis toujours friante De tes freestyles J'adore J'aime ta voix J'aime ta façon de rapper Que ce soit en créole En français Je kiffe Dans tous les sens Bon là malheureusement On est pas dans des conditions optimales Pour avoir un freestyle de fou Et tout ça Donc je suis désolé Auprès de tout le monde On avait les meilleures conditions Tout à l'heure On a eu un petit souci En direct Et il a fallu revoir tout ça En tout cas Moi je vous invite A écouter Lexiq Sur Youtube Sur tes réseaux Qui sont Alors t'es sur Facebook Je crois T'es sur Instagram T'es sur TikTok Très actif sur TikTok Vous avez aussi Le freestyle roulette Lexiq et animateur Donc tous les jeudis De 20h à 22h A partir de 20h Alors vous pouvez venir Vous pouvez freestyler Lexiq qui sera là Il anime très bien Il fait vraiment bien son boulot Vous serez dans des très bonnes conditions Et vous aurez un avis Très bienveillant Sur votre artistique Et vous pourrez Vous pourrez expliquer vos projets Et vos trucs Dans tous les sens Allez-y Moi je l'ai fait C'est vraiment top Le morceau Emmène-moi Le morceau Emmène-moi En featuring Avec El Padrino Qu'on essaiera d'inviter Sur cette émission Et Jailin Qu'on essaiera peut-être Aussi d'inviter Dans notre émission S'il y a là Quelque chose A proposer De son côté Moi je ne la connais pas Donc je ne peux pas plus El Padrino Mais parce que j'ai vu En freestyle Et tout ça Et j'ai suivi Voilà Donc le titre Emmène-moi Qui est disponible Alors on enregistre l'émission Là Qui est disponible Depuis hier Le 15 On rappelle On rappelle Parcours tumultueux Qui est le street clip Accessible sur ta chaîne Youtube Moi je mettrai en description Dans cette vidéo Tous les liens Ne vous inquiétez pas Parce que je sais que c'est Des fois C'est assez compliqué Les noms Voilà Donc vous aurez tous les liens Vous aurez juste à cliquer Ce sera automatisé Bien comme il faut Vous connaissez la maison Il n'y a pas de soucis Tout sera bien organisé Moi Lexic Je vais te remercier D'avoir participé A cette émission J'espère que tu en as tiré Que tu en as tiré Un épanouissement Personnel Que tu as kiffé Que j'ai pu te mettre Au mieux Au mieux à l'aise Je vais donc du coup Te remercier pour tout ça Et puis En tout cas au nom du Biprods Et en mon nom personnel Les amis Je vous dis à très très bientôt Dans une nouvelle émission N'hésitez pas Si vous avez des projets Pour que ce soit à défendre On vous écoute On sera là Lexic Merci Et à bientôt Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501